et bonjour youtube bienvenue pour cette première campagne sur remord avec les anges donc ici nous avons déjà nos trois colons qui sont prêts j'ai légèrement modifié un ou deux trucs parce que au bout de plus d'une demi heure de recherche aucun moyen d'avoir des colons on va dire un minimum compétent et qui ne soit pas déjà complètement fichu physiquement donc ici on va lancer et c'est parti on peut la confirmer donc cette campagne va se jouer en mode engagement en difficulté à la de oui il me semble que j'ai mis à la dure si je vois que c'est vraiment trop trop calme je n'hésiterai pas à monter un petit peu la difficulté donc voilà et puis en ce qui concerne les modes utilisés il y aura une liste en description de cette vidéo de tous les modes et qui est d'ailleurs aussi sur discorde et automatiquement si les gens ont des questions à poser n'hésitez pas dans les commentaires n'hésitez pas de venir nous rejoindre via twitch ou sur le discorde et je serai là pour y répondre allez le jeu alors je n'ai pas pris de matériel en plus je spoon avec les éléments de départ donc on se réveille tous les trois dans les sarcophages alerté par le bruit des sirènes et du métal qui s'arrache on se jette dans nos capsules de sauvetage et puis on se crache sur une planète inconnue du coup on va s'installer d'accord bon la première chose c'est regarder à quoi ressemble notre map déjà il ya des animaux partout il ya des choses à récupérer par endroits la priorité c'est de repérer les geysers donc j'en ai déjà un ici il y en a un autre la 2 et un autre au dessus donc il y en a trois alors si je recule à fond on va autoriser directement les rations de survie parce qu'il y en a toujours qui se balade je suis où là je suis en plein milieu de map ce qui m'a l'air pas trop trop mal là il y en a un là il y en a un d'accord je les avais pas tous vu au départ et coucou dark nilus comment tu vas moi ça va nickel alors le danger antique est ici qui serait limite dans la base mais j'ai pas trop envie du coup je pense que dans un premier temps je vais les installer par ici et puis je vais agrandir avec une mureille tout autour pour avoir dedans les geysers qui sont assez importants pour avoir l'énergie qu'il me faudra et j'ai commencé avec un chat il va encore se faire bouffer comme toujours alors on va vérifier nos colons ça commence à passer tu vas mieux alors hop on commence par les priorités donc notre geôlier on va le mettre il faut que je mette tout en deux en fait non pompier ça reste temps donc après c'est geôlier c'est ça ça peut aller mais non mais c'est vrai le but c'est d'avoir plus donc ça et ça c'est équivalent ensuite là c'est notre concierge qui peut passer directement 1 puisqu'il n'est pas médecin coucou gaïtan comment vas-tu ok va continuer de te reposer alors d'acnelus c'est le plus important donc là on était déjà à 2 le fermier passe en 3 le forestier en 4 l'artiste va passer en 5 et puis ceci on n'en a pas besoin ça fait partie d'un des modes moi ça va nickel ça va nickel ça va nickel on démarre la campagne comme prévu donc mineur en 2 artistes en 3 transport en 4 et nettoyage en 5 alors après chasseur en 2 constructeur en 3 dans un premier temps on aura plus vite besoin du couturier que du four et de l'artisan que du fourgeron donc on passe en 6 et encore on va les décaler d'un de plus parce que j'aimerais bien 4, 5, 6, 7 et 8 alors on vérifie que tout est bon donc on a notre médecin on a médecin jolier dresseur on a pour le social la cuisine la chasse et la construction la ferme le minage d'ailleurs de toute façon quoi qu'il arrive ils vont tous là c'est 7 et là du coup c'est 9 ils vont tous avoir d'office du minage avec donc si le cuisinier a fini tous ses plats il pourra s'occuper du minage ensuite du coup on avait dit mineur puis on a forestier t'as pas grand chose donc on va mettre forestier en plus la forge la couture l'art et l'artisanat c'est bon même si ce sera pas immédiatement du coup on va même faire ça comme ça on va faire comme ça ce sera plus une priorité voilà de ce côté là on est tout bon ils ont déjà automatiquement leurs priorités donc on passe en zone horaire je vais en préparer un vérifier que si je me souviens bien normalement il me semble que j'ai personne qui vit la nuit alors moi bio bonne mémoire psychopathe un coup masochisme ou belle immunité psychique agile bon tout le monde va vivre deux jours ce qui est parfait alors ensuite les assignations tout le monde attaque on chipote pas et puis on va laisser ça comme ça pour le moment qui est le plus fort en tir 7 8 et il aime ça 9 tom toi tu fais la construction et d'un coup la cuisine donc c'est lui qui va prioritairement chasser donc on va lui faire équiper la carabine de survie tom va prendre le revolver et puis malheureusement moi en attendant je vais prendre le couteau ce qui fait que du coup d'office je vais lui faire équiper aussi tout ce qui est armure alors maintenant que ça c'est fait la priorité c'est qu'ils aient un abri donc on va commencer par couper du bois voilà comme ça le bois c'est fait est-ce que tout le monde est bien mis en forestier non il ya que tom qui peut pas faire forestier donc structure du renvoi on va démarrer comme ceci du coup je voulais faire les portes là de chaque côté on va faire les portes ensuite du coup j'avais pas encore fini de m'équiper la souris ne me gâche pas tout donc il faut que prennent ça elle va pas être très contente mais bon il faut ce qu'il faut je vais pas me mettre en danger c'est fini de couper ton arbre que je te finisse tes priorités voilà fini non mais pourquoi porte le voilà avant d'accélérer les choses on va les laisser tourner à un rythme normal au début le temps de faire les choses comme il faut donc on met une zone de stockage qui va tout comprendre sauf les corps pourris et du coup au moment on va mettre les cadavres d'animaux voilà ok ça c'est fait ils vont avoir leur première zone fermée ici il arrive à travailler assez rapidement ça m'arrangerait pendant ce temps là il me semble que j'ai vu dans les ruines que j'avais déjà des choses que je pouvais récupérer donc on va le revendiquer pour le désinstaller ça ira bien plus vite du coup on va bien regarder ce qu'il y a sur chaque zone ça c'est pas grand chose mais le fait de le débloquer ils finiront par aller le chercher alors ici on a encore de l'acier ce qui est très très bien il me semble qu'à un endroit j'ai vu un truc qui avait l'air pas mal avec beaucoup de choses à récupérer mais c'était ici oh oui c'est le cas de le dire revendiquer désinstaller revendiquer désinstaller et on finit de valider tout le reste voilà et coucou plitti comment vas-tu ? oh je suis trop contente j'ai bien fait de changer et de passer de whizbot à moubot moubot fonctionne j'ai oublié juste une chose j'ai pas mis de relation avec moi tant pis on verra bien comment les choses se passeront et moi je vais nickel écoute c'était un bon samedi bien relax mon dieu la quantité d'acier partout donc c'est un état ok j'avais pas reconnu comment ça doit faire ce que c'était alors bah je trouve que c'est déjà pas mal tout ce qu'on a trouvé on va déjà avoir des lits ce qui fait qu'on va pas perdre de temps à les fabriquer donc on revient ici on passe en vitesse 2 Tom il désinstalle les lits pour les ramener ce qui paraît logique voilà alors on a déjà la nourriture je vais mettre les médicaments à ramasser en urgence j'aimerais mieux qu'ils se consacrent qu'ils se consacrent à la baraque mais bon le fait qu'ils aient des lits dès le début n'est pas une mauvaise chose non plus alors là on va mettre du riz mais on va pas autoriser le semi direct parce que j'aimerais bien qu'ils finissent d'abord leur travail en cours donc ça on va pouvoir l'installer directement ah non mais j'ai une porte là donc on va commencer à installer les lits histoire qu'ils soient au moins à l'abri alors ce que je voulais regarder c'est si je vais là-dedans pour que je prenne ça pour que je le tourne de côté il faudrait que j'agrandisse un peu du coup pour la longueur c'est bon mais il faut juste que j'en fasse un autre derrière ok je verrai ça juste après oui j'en ai quelques-uns qui d'autres seront en description ben je l'ai si tu veux aller regarder plus facilement cliti je les ai mis sur le discord dans la catégorie rimworld j'ai mis la liste complète et la liste complète sera aussi dans la description de la chaîne youtube quand MooBot acceptera de mettre le lien vous l'aurez pour le moment il n'y a qu'une seule personne dessus c'était l'exclusivité avant de lancer tout ça et de sortir demain la vidéo qu'on est en train de faire relax tous ensemble bon ça travaille ça travaille par contre ce qui m'ennuie c'est que j'ai qu'un seul lit et ça ça ne me va pas donc Tom ah non attends avant de prendre Tom ce que je vais faire c'est que ça je vais mettre installer ici comme ça je peux demander est-ce que Zincro a le droit de le faire apporte le lit oui nickel donc là c'est plutôt pas mal là c'est les lits de deux personnes j'aurais bien voulu trouver le troisième lit d'une personne je suis quasi sûre d'en avoir débloqué trois et là il me manque un lit et ça va pas me plaire je veux pas que mes colons donnent par terre quoique la première nuit ils vont pas en mourir pas de soucis bon appétit bon appétit dark bon bah je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir ah ils sont là hop installé ici ensuite Zincro désolé tu vas encore retourner chercher un lit alors définir le propriétaire Zincro définir le propriétaire Tom et puis on attend le troisième lit pour Angel et bonsoir et bienvenue Cristiano comment vas-tu ? alors le troisième lit est là c'est nickel du coup Angel voilà j'ai mon lit aussi comme tout le monde bon ils sont pas encore réparés chaque chose en son temps on est en intérieur ce qui est déjà très très bien on a beaucoup de bois donc on va pouvoir se pencher sur le travail du lendemain le constructeur il va nous faire un beau petit plancher pour qu'on ne soit pas sur le sol brut pas de soucis darkoon c'est déjà cool de passer et moi je vais très bien aussi Cristiano merci bon on est déjà on passe en vitesse maximum pour le temps ils sont à l'abri ils ont quasiment tout rentré je n'ai pas l'impression oui ok nickel on a les composants on a tout euh je ne sais plus exactement à combien est le jeu sur Steam je sais il faudrait que j'aille revérifier maintenant c'est vrai que ça fait un petit temps que je l'ai acheté je ne sais plus euh mon coeur toi qui est sur le stream aussi tu sais à combien il est euh sur Steam ou si jamais tu saurais regarder je ne sais pas il me semble que ça doit être une histoire ah ouais voilà c'est ça c'est entre 20 et 30 euros du coup même si Cristiano parle en dollars donc je suppose que tu n'es pas de France mais c'est un prix à mettre mais c'est un jeu qui a des possibilités infinies c'est euh avec tous les modes qui existent en plus sur ce jeu tu peux réellement jouer à l'infini en fait parce que le jeu il est déjà vieux hein c'est pas un tout nouveau jeu euh il fonctionne depuis des années il y a tout le temps des nouveaux joueurs donc oui maintenant je pense qu'il doit plus s'approcher des environs de 20 euros parce que c'est toujours moins cher en euros qu'en dollars maintenant euh je ne peux pas te dire avec certitude à 100% là tout de suite le prix ah non mais moi je craque pas les jeux au moins je les achète ou j'attends de pouvoir les prendre il y a des jeux pour lesquels on est un petit peu dégoûté d'y mettre le prix mais euh ce jeu là dans 1000 heures je m'amuse toujours dessus hein facile 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 parce que c'est vraiment un jeu que si tu vas voir sur Steam les possibilités de mode qu'il y a pour ce jeu elles sont quasi infinies tu peux très bien te faire une partie avec des zombies comme si c'était un mode apocalyptique post apocalyptique tu peux le faire aussi à la façon euh tu peux le jouer à la façon du seigneur des anneaux avec les elfes les nains et tout ça il y a tellement de mode et tellement de façons de pouvoir le jouer ce jeu alors un truc important à faire tout de suite c'est ça alors on va poser je pense que la fontaine je vais la poser ici voilà euh la fontaine du coup quantité non ça je m'en fous il faut que j'attende qu'elle soit construite oui faut que j'attende qu'elle soit construite donc on verra euh non c'est pas ce que je voulais faire ce que je voulais faire c'était ça euh si je regarde ici non je sais plus où c'était c'est là historique non je ne sais même plus dans quel biome j'ai mis super je suis en récit d'aventure ça je le savais et ben écoute je ne sais plus ah oui et oui j'ai mis des modes tous les modes sont en description ah j'arrive même plus à parler tout va bien tous les modes sont listés sur mon discord il y a un salon exprès pour imworld dans lesquels je les ai mis et ils seront tous en description de la vidéo qui est en train de tourner maintenant du coup sur Twitch demain dans la journée au maximum non le meilleur moyen c'est de faire monde et du coup je suis en forêt tempérée j'ai pas encore l'habitude des nouveaux biomes du coup euh j'ai pas mis autre chose pour le moment donc euh il me faut un château doux pas de soucis et si jamais tu as des questions sur certains modes après avoir vu la liste tu peux les poser sans problème sur le discord on est là pour y répondre aussi et puis euh au pire si jamais tu veux aller revoir oh bienvenue sur le discord du coup Cristiano donc il y aura pas de soucis je passe très régulièrement dessus et euh j'ai plusieurs autres personnes qui sont déjà sur le discord pour la partie rimworld rimworld j'ai ma bouche qui a du mal aujourd'hui alors du coup ce qu'il va me falloir c'est que je fasse la partie salle de bain je mettrai le sol après on va déjà prévoir parce qu'il me faut une toilette que je vais placer ici puis il va falloir la partie douche qu'on va espacer et qu'on va mettre là et que je crois que j'ai mis à l'envers et en plus j'ai mis une douche en bois parce que je ne veux pas je veux une douche en métal je suis un peu loin il faut que je compte qu'il va y avoir un mur entre donc on reprend la structure on sépare les deux je vais peut-être pas coller la porte à ce point là j'ai l'espace pour histoire de laisser un peu de place dans les toilettes et dans la douche la douche je vais même espacer d'un de plus ok l'entrée et coucou NKZ comment vas-tu ? non c'est vraiment quand tu descends tout le long sur le discord il va être marqué Rimworld et mode c'est un salon qui est fait exprès dans la zone jeu alors ensuite on veut des tuyaux voilà on va déjà mettre comme ça ensuite il faut un réservoir d'eau chaude donc je vais devoir faire tout le tour en fait c'était un peu bête de m'arrêter là on va pas chipoter donc on a le réservoir d'eau chaude il faut la chaudière électrique mais ils pourront pas s'en servir tout de suite voilà et du coup je veux le petit thermostat d'accord bon ce serait relié à l'eau mais ils auront que de l'eau froide pour commencer plitite est toujours là comme ça comme ça si si à la limite tu sais aller sur le le discord pour pour mettre un message dans lequel tu mettrais le pseudo de cristiano pour lui indiquer si tu veux bien le salon Rimworld comme ça il passe pas des heures à chercher le pauvre ok on va mettre directement la cuisinière électrique voilà mobilier les tabourets de travail ok ça c'est fait alors du coup maintenant on peut commencer à planter et puis en même temps on va mettre la première éolienne histoire d'avoir déjà au moins du courant j'ai la sauvegarde automatique qui me bloque comme toujours ok donc on clique dessus puis on refait architecte zone agricole voilà comme ça au moins on est sûr d'avoir la bonne taille et puis ici on va directement mettre de la racine de vie très important tu m'as envoyé quoi en photo sur discord cristiano ? et sinon quoi de 9 nkz ? voilà voilà bon les premières choses avancent ils ont de l'eau dès qu'on aura du courant ce sera encore mieux maintenant la priorité ça va être de mettre le poste de recherche parce que là maintenant il faut rechercher les batteries euh attends ne bouge pas je vais aller tuping dessus ce sera plus simple hop 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 musique jeu remorle des modes il faut peut-être attendre un tout petit peu je sais pas si du coup t'y accès tout de suite attendre peut-être juste un petit peu parce que je sais qu'il y a une histoire de 5-10 minutes de validation d'être sur le discord que je n'ai pas pu changer malheureusement et euh du coup c'est peut-être ça c'est sûrement ça qui bloque pour le moment parce que je ne peux pas je ne peux pas te pinker dessus non plus je ne peux pas te pinker pour le moment ni rien dès qu'il y aura la possibilité je le ferai ou je verrai avec quelqu'un du stream pour le faire ici pour le moment j'ai personne sous la main et moi je n'ai pas pu le faire non plus ce qui est un petit peu ennuyant je l'avouerai c'est sûr est-ce que j'ai oublié quelque chose dans l'eau ? ah oui j'ai oublié quelque chose en effet si je mets pas de pompe pour l'eau j'aurais beau tout relier ça ne fonctionnera pas bah je t'avouerai que je commence seulement tout doucement à maîtriser donc euh c'est pas facile facile après ça vient tout seul faut vraiment juste prendre un peu le temps fouiller et puis je suis toujours bien aidé donc euh je vais pas me plaindre euh j'ai pas de lit pour les visiteurs je suis désolée les gens ils vont devoir attendre un petit peu plus avant de pouvoir venir là euh mes colons n'ont pas de chambre ni rien ça va déjà pas être le top voilà bon dès que l'électricité s'est fait c'est à dire dans pas longtemps on sera bon alors ce que j'aimerais bien c'est faire une deuxième éolienne est-ce que j'ai la place de la mettre comme ça ? oui ok du coup on reprend la forme on fait pareil zone agricole et on va juste mettre cette zone là et puis ici dedans on va faire euh du coton voilà et puis c'est vrai que je t'avouerais que la difficulté c'est que je ne fonctionne qu'à un seul écran donc du coup pour avoir mon chat en même temps que le jeu je suis obligée d'aller sur mon téléphone euh en général ça va être soit les après midi assez souvent soit les soirées bah les après midi en général c'est pas avant 14h ça c'est sûr et maintenant en soirée en général c'est toujours aux environs de 21h 21h30 on va dire que c'est en général le timing alors on va commencer à leur mettre des lumières c'est une grande pièce c'est une grande pièce j'aurais pu laisser passer un peu plus celui-là voilà mon constructeur suit bien la cadence je suis contente et puis l'autre on va le mettre de ce côté là et ici voilà alors ensuite je vois que j'ai pas de sol à l'entrée voilà c'est pas très très propre bah oui tu m'étonnes c'est pas c'est pas le même fuseau horaire du coup c'est sûr que ça doit pas être facile tout le temps et re d'archilus t'as bien mangé bon comme tu vois la colonie commence à prendre forme ils ont déjà la pièce à vivre je vais commencer à mettre les recherches pourquoi j'ai un arbre là je suis pas d'accord là aussi parce que du coup le problème c'est que si on les enlève pas tout de suite ils vont me bloquer pour pouvoir avoir de l'électricité et ça ça ne m'arrange pas oui il est quelle heure là chez toi d'ailleurs cristiano je sais pas du coup l'île de la réunion est ce que c'est les mêmes heures ou est ce que vous avez un décalage par rapport on va dire au nord-est de la france ça va deux heures c'est toujours mieux que les personnes que je suis du québec j'ai six heures de décalage si je veux les voir streamer pour eux le soir du coup je dois attendre une heure ou deux du matin c'est assez chaud il est déjà minuit ah bah oui il est 22 heures ici ah oui 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 j'avoue ce qui est bien c'est quand je stream à 14 heures chez toi il est 16 heures c'est l'heure du goûter ou presque lors de l'apéro c'est les choix c'est vrai que je ne savais pas si c'était deux heures plus tôt ou deux heures plus tard qu'ici maintenant comme ça je le saurais et sinon il y a du beau temps à la réunion ça n'a pas été trop compliqué le confinement et tout ça qu'as-tu mangé de bon du coup d'Armélus bon dès qu'il aura fini les dernières constructions ils vont arrêter de râler pour les toilettes et tout ça ce qui sera déjà un bon point franchement du coup que je regarde dans le travail je suis censé faire la recherche mais je lui ai demandé la ferme et le forestier d'abord parce que c'est important l'art je vais pas lui mettre tout de suite ça n'a pas d'importance du coup ça va écoute j'avoue et c'était en vacances au moins tu peux en profiter et puis moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui viennent voir mon stream et tout ça écoute je t'avouerais que même s'il ya eu le déconfinement et tout on ne s'amuse pas à sortir à l'extrême non plus on sort pour les courses et puis pour prendre un peu l'air et le soleil mais sans plus s'amuse pas à aller s'exposer à des risques inutiles ça ne m'intéresse pas du tout ah bah oui j'imagine chaque fois que j'ai entendu parler de la réunion ça donnait envie alors un coup ils transportent les lits au pire on pourra les revendre on pourra les utiliser je pense qu'on les utilisera mais bon logiquement on va pas avoir on va pas avoir de couple tout de suite à moins que bah ils viennent tous fou mais bon plus 30 plus 25 le chien a l'air de s'intéresser d'un coup essayer d'être romantique avec rangel en la comparant un arc-en-ciel adore adorable et j'ai à peine réponds tu vas un coup même beaucoup ok ça part bien ça part bien et du coup tom n'a pas l'air du tout d'être intéressé normalement je le colon tom est déjà réservé pour quelqu'un mais j'attends qu'ils viennent sur le stream pour avoir confirmation et salut bonsoir eximonus comment vas-tu alors que je regarde ici j'ai pas d'eau pourquoi architecte hygiène tuyaux la toilette est pourtant reliée ah oui mais je baisse je sais pourquoi non bah c'était relié mais c'est pas grave on va le faire en ligne directe ce sera toujours plus beau parce que je n'aime pas avoir des câbles qui se baladent partout c'est pas beau du tout on reconnecte toi je sais pas où tu t'es connecté mais on va pas prendre le risque normalement je devrais avoir de l'eau mais je sais pas pourquoi est-ce que c'est le fait qu'il y en a pas encore assez et on commence par un raton laveur enragé on va le chasser il est où ah bah tom est déjà en route ah bah non tom est plus doué que prévu bah c'est pour ça ouais je j'y ai quand même joué quelques fois au départ avec très 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 peu de mode et puis là je me suis dit il est temps de s'y mettre comme il faut non ça tu va pas nettoyer ça non plus c'est pas nécessaire l'appareil que le strict nécessaire on va éviter de perdre du temps pour des choses comme ça le chat pour le moment a survécu c'est étonnant je dois pas avoir énormément de chasseurs sur la map ou en tout cas pas à proximité immédiate de ma base voilà on va commencer comme ça ensuite on va vérifier parce que j'ai revendiqué des choses voilà c'est bien ce qui me semblait quand on revendique le jeu a tendance à dire ah t'as pris un objet et t'as dit que c'était à toi donc cette zone là c'est la tienne et bien moi je dis nope je ne veux pas tout ça je finirai par démolir tout ça mais ça n'a pas d'importance je sais qu'il existe un mode pour le multi mais c'est particulier parce que du coup tu peux pas vraiment mettre deux pauses parce que tout le monde joue en même temps donc ça tourne normalement donc là on dépêche une créature là on ajoute une tâche cuisiner un pas simple jusqu'à en avoir x et on va déjà en demander 20 pour commencer alors il va à la douche ce sera ah c'est peut-être bien à l'eau chaude qu'est-ce que ça dit Tom dans les besoins si propre ok ça va bon la douche il n'y a pas de soucis elle fonctionne maintenant j'ai un souci avec la toilette pourquoi ma toilette ne veut-elle pas fonctionner ? pas de capacité ah oui oh c'était intelligent ça par contre je sais c'est quoi le problème c'était débile c'est bien beau d'avoir une toilette mais voilà les toilettes ne risquaient pas de fonctionner si je n'ai pas de sortie d'égout je dois en avoir une histoire minimum une trentaine si pas un peu plus logiquement j'en ai beaucoup c'est plus pour du confort de jeu par exemple les lumières dans les murs c'est un mode l'hygiène évidemment ça ça à voir avec un mode plus pour se rajouter on va dire du roleplay maintenant on va le voir tout de suite dans les recherches j'ai des modes aussi pour avoir un autre tableau de recherche je peux faire des meubles complexes qui fait qu'ils seront plus beaux et tout ça ensuite j'ai le mode pour avoir des mines aussi pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut comme matériaux d'ailleurs attends je suis en train de penser avant que j'oublie ma priorité dans les recherches c'est ça voilà parce que si je lance pas de recherche elle va jamais commencer alors c'est bien beau par contre j'ai oublié un truc important si je mets une éolienne mais que je ne la relis pas au courant ça va pas m'arranger du tout voilà Darknilus est toujours là sur le stream histoire de voir si tu aurais la possibilité d'aller sur le discord pour essayer de voir si tu peux pas mettre un message mettre un message avec le pseudo de Cristiano pour qu'il puisse avoir accès au salon RimWorld des modes si ça t'ennuie pas comme ça parce que comme il vient à peine de rejoindre le discord du coup j'ai pas pu j'ai pas pu lui faire un ping pour lui indiquer le salon et il ne le voit pas tout de suite donc je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il faut peut-être attendre un certain temps avant de pouvoir ou pas je ne sais plus si les nouvelles personnes ont accès directement à tous les salons ou s'il y a un minimum de 5-10 minutes de présence je ne sais plus parce que il voulait aller voir la liste des modes mais du coup je ne peux pas je n'ai pas pu lui indiquer lui indiquer tout malheureusement allez Tom finis la construction comme ça tu ne râleras plus et vous aurez accès à des toilettes comme il faut bon le problème c'est qu'elle va se mettre à la recherche quand elle aura fini les 3 champs mais une fois que les 3 champs seront tous en semencer automatiquement elle va pouvoir se mettre à la recherche à fond je pense que logiquement tu devrais avoir l'autorisation avant demain le problème c'est que je ne sais plus la durée et je ne sais pas si on peut on peut tout de suite te faire un message avec le arrobas et ton pseudo ce serait que d'habitude je fonctionne comme ça mais quand j'ai voulu commencer à pinker il n'a pas trouvé l'accès à ton pseudo ça y est les toilettes fonctionnent ils ont de l'eau chaude qu'ils peuvent s'estimer heureux par contre il m'a remis de la zone de base ok comme ça ça me va un petit peu mieux ah bah oui et du coup moi je peux pas attendez je te laisse gérer la conversation avec mon homme et tout ça je vais aller voir ça du coup si je vais ici paramètres modération non membre du coup cristiano on va le passer en bébé licorne et du coup il devrait pouvoir on ne sait pas si ça a marché ou pas on ne sait pas si ça a marché on ne sait pas si ça a marché on ne sait pas si ça a marché je ne sais pas si ça a marché je ne sais pas si ça a marché ah oui d'accord tu n'as accès que au dossier principal pourtant on voit overwatch rocket league minecraft c'est bizarre c'est bizarre j'avoue je vois la photo que tu m'as montré alors du coup maintenant il faut trouver des noms donc comme j'ai dit c'est la campagne des anges du coup la faction ça va être oui non peut-être l'écriture quand tu veux le jeu ok ah bah ça va alors la nation des aînés et du coup ce sera pour le nom de la colonie les angélistes ok voilà du coup j'aimerais bien voir comment ça se passe et voilà ça sauvegardera tout seul avec le nom c'est parfait en mon engagement pas le choix moi je suis contente au moins tout fonctionne niveau discord y accès c'est parfait faudrait que j'aille vérifier je pense que du coup rimworld et mode ne doit pas être paramétré comme les autres parce que bizarrement tu avais accès aux autres salons de jeu mais pas à soli dreamworld et ça c'est bizarre ok bon elle est sur la fin sur les champs elle a déjà fait plus du trois quarts du coup tom super tempête d'éclair il transporte ce qui est pas mal mais du coup par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à regarder ce qu'on peut chasser c'est à dire les serres les étagnes les dindes c'est situé où la tempête d'éclair ok c'est pas collé à ma maison ça me va parfait alors du coup on a encore beaucoup beaucoup de bois non 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 ici quoi qu'il arrive dark nillus pour rimworld il y aura une vidéo par semaine et puis après ce sera selon mon appréciation entre les différents streams sur selon comment ça se sera passé et que sur quel jeu je suis mais oui on verra bien quoi qu'il arrive il y aura minimum une vidéo par semaine ça c'est sûr après il y aura pas une vidéo chaque jour je sais c'est comme je le dis depuis le début je stream pour le plaisir j'aime jouer et streamer et si en plus de ça je peux commencer à mettre quelques vidéos sur youtube autant que ça serve à quelque chose c'est pour ça que du coup je t'avais prévenu à l'avance le petit message que les discussions va tourner autour du jeu et tout ça relaxe mais dans ces cas là je te préviens à l'avance ne tracasse pas mais non c'est pas toutes les vidéos ne sortiront pas à chaque fois il n'y aura pas des restrictions tout le temps ne te tracasse pas alors du coup ensuite quelque chose que j'ai pas encore fait qui est très important aussi c'est qu'il va falloir que je pense à me faire un frigo la porte on va la mettre là et puis pour le moment on va juste mettre un plancher en bois c'est le début il faut aussi que je regarde du coup comment ça va upload cette nuit et qui va chasser toute la nuit c'est lui qui chasse pourquoi c'est lui qui chasse c'était lui qui était censé chasser mais je n'ai pas mis en chasseur aussi à l'erreur fatale 2 3 4 5 6 et 7 c'était ça qui n'allait pas j'avais un chasseur en moins nouveau d'un coup a poursuivi angel en racontant une histoire de philanthropisme angèle a été attiré devient l'amoureuse deux un coup maintenant ils veulent dormir ensemble évidemment et toi tu es tu t'endors près du feu du coup ils vont attendre demain c'est d'obsbad hygiène attend je vais te l'écrire d'obsbad hygiène et voilà et qui dit nouveaux amoureux dit que bientôt il y aura une surprise au niveau des modes avec un peu de chance contre est ce que le feu s'étend à ce point là ah ouais quand même il peut pas pleuvoir avant que zinco se fasse cramer la tête là à rester à regarder les étoiles mais coucher collé à ça on va quand même permettre aux chats de dormir à l'intérieur on a tout petit peu surveiller la progression du feu non pas de souci il n'y a aucun problème j'aimerais bien qu'il pleuve les éclairs m'ont pas arrangé les chaussons mamma pain au départ c'était pas trop près donc c'était pas trop grave mais là et coucou vanesse ça va toujours ma belle puis je vais mettre une ligne ici en espérant que le feu ne passe pas août on verra s'il pouvait pleuvoir avant ouais c'est vanesse l'alicorne le feu a pas l'air de ralentir donc je pense qu'à un moment ou un autre je dois agrandir la zone et les obliger à tout éteindre le truc c'est que demain à la première heure il faut que j'enlève deux lits d'une personne que je remette un de une et comme ça du coup les nouveaux amoureux seront ensemble et sinon tu as bien mangé vanesse si je veux que ça s'arrête en fait il faudrait que j'aille éteindre tout ça et comme ça ça ne progressera plus et 3 heures du matin je vais encore attendre un tout petit peu en général ici je vais streamer jusqu'à à peu près minuit et demi comme ça j'ai un petit trois heures de stream relax en général le soir c'est comme ça que ça finit c'est minuit minuit et demi rarement plus tard ou alors c'est vraiment exceptionnel et qu'on fait pas attention à l'heure où ça peut finir plus tard quand je suis sur le jeu qu'on joue à deux avec mon âme comme on joue à divinity original sin 2 on a notre partie malheureusement j'avais pas encore commencé la chaîne youtube n'est rien du coup on a commencé le jeu rien que tous les deux tranquillement en stream mais tous les deux donc à moins qu'on commence un nouveau jeu ce jeu là quoi qu'il arrive ne sera pas ne sera pas diffusé bon par contre les amis je veux pas vous ennuyer mais il est 5 heures du mat je vais peut-être pas mettre tom dans le tas parce qu'il est déjà pas trop bien allez m'éteindre ce feu et puis on verra bien si tom en se réveillant vous rejoint donc ici il me reste encore un petit 2 heures de stream tout ça relax la quantité de feu est énorme donc tom désolé mais tu vas aller les aider je prends envie qu'ils s'esquintent à deux sur un feu qui fait trois kilomètres alors voyons voir bah oui bon pendant ce temps je préparais les améliorations ici donc on va faire on désinstalle on désinstalle ici on va remettre ce lit là pour tom et puis on va attendre de pouvoir installer le lit des amoureux ah bah je peux déjà ok alors ensuite mobilier il va leur falloir une table sinon ils vont râler tout le temps parce qu'ils mangent sans table voilà voilà ils en sont où les pauvres ah ouais d'accord ça a progressé plus vite que eux donc on va faire ça puis on va commencer à faire ça ils vont passer la journée à éteindre le feu à ce rythme là mais bon je vais pas trop trop non je vais le remettre pas enlever pas le choix les pauvres hein mais bon là c'est ma base quand même hein donc mes colons vont devenir les viewers au départ Angel c'est moi Zincou c'est mon homme Tom n'a pas encore été renommé parce que j'ai quelqu'un qui avait réservé le premier colon qui n'est pas encore là d'ailleurs sur le stream je sais pas si Tarendi va passer ce soir quand Tarendi se manifestera ben j'en nommerai le colon mais pour les suivants les colons suivants oui c'est sûr automatiquement ce sera les viewers les viewers les sub les follow alors je vais les reprendre tous les trois allez non mais mangez pas dehors je vous ai fait une belle table ah ah nickel alors bah du coup je te demandais Vanessa t'as bien mangé ? ça a été ta soirée ? oui je sais risque de démence majeure ils ont passé euh le début de matinée à éteindre du feu c'est logique qu'ils soient pas contents Angel elle fait quoi du coup ? elle est partie à la recherche ok mais non j'ai pas encore fini la table c'était pas très intelligent ça bon bon par contre je pense que Tom je vais l'enlever de la chasse ou je vais lui mettre beaucoup plus loin donc ça on va mettre en deux et ça on va mettre en trois on va peut-être même reculer on va mettre ça en trois ça en quatre donc du coup ça on va mettre en cinq c'est vraiment quand un coup on pourra pas chasser parce que Tom est pas très très doué on va pas se mentir ou quand il aura rien à faire il s'entraînera voilà j'avoue bien qu'il priorise la construction histoire qu'on puisse avoir quand même notre cuisine enfin notre frigo plutôt ah mais non non bah j'ai rien dit en fait euh bah si il va nous falloir une pièce pour faire la cuisine mais on va faire différemment euh architecte structure annulée je vais pas la faire comme ça je vais mettre la porte là sauf que du coup on va faire différemment du coup on va alors faire une belle cuisine comme il faut parce que du coup j'ai un mode qui est plutôt pas mal et qui va m'éviter de mettre des climatiseurs partout je vais quand même en mettre un dans la pièce principale parce que c'est important et dans la salle de bain t'as mangé quoi de bon Vanessa ? et on va commencer à installer on va d'abord mettre l'électricité ok ordre couper les plantes voilà ensuite du coup on va dans température et on prend le petit réfrigérateur que j'aimerais bien voir de plus près pour savoir le sens comment je sais dans quel sens c'est bon ? je vais le reprendre du coup on va mettre un deux trois ok on va la faire comme ça j'avais oublié j'ai failli faire un frigo à l'ancienne oh bah nickel alors Vanessa il n'est pas question que je fasse un frigo à l'ancienne par terre alors que j'ai un mode pour pouvoir mettre des frigos tout court il faut que j'attende qu'il soit construit pour voir ce que ça donne pour voir la capacité qu'on peut mettre dedans et ici bah écoute ça avance bien on a eu quelques petits soucis parce qu'il a fallu que je passe cristiano en bébé licorne sur le discord parce que du coup il n'avait pas accès au salon rimworld oh merci ma belle ça fait déjà de deux personnes c'est trop cool euh non loisirs on va leur mettre un piquet en bois ici voilà pour le moment on va commencer par ça la recherche va avancer tout doucement euh du coup le lit ici un coup Angel ils sont mis en couple tout seul j'ai rien eu à faire il n'attaque pas de suite et du coup c'est un mec avec une massue en bois ok ça me va attends je sais pas si ça fonctionne encore ou si je dois attendre voilà que ce soit mais de toute façon les liens ne sont les commandes de lien ne sont accessibles qu'au modo pour le moment du coup il aurait il aurait même eu les bonnes la bonne commande ça n'aurait pas fonctionné ça c'était pas possible alors donc la salle de bain c'est fait la cuisine est en cours de fabrication ah cool merci oui je vais aller retirer les miens stream élément stream élément et là pour autre chose moobot fonctionne parfaitement la différence c'est qu'en fait stream élément s'est activé parce que lui il lui faut la commande tandis que moobot il met le message tout seul régulièrement du coup euh oui je vais aller enlever euh euh je vais aller enlever euh euh en fin de soirée ou demain euh l'alerte stream élément surtout qu'elle n'est pas complète puisqu'il n'y a que euh euh le discord et instagram dessus ah comme ça au moins du coup si jamais tu te couches avant la fin ou si tu as envie de revoir euh la vidéo tu pourras sans problème je sais pas encore exactement à quelle heure euh il est où mince j'ai perdu j'ai pas eu le temps de cliquer sur euh il est où ce clampin ah il est là séduis mon attaquant ok j'ai le temps de voir revenir hop hop là en première attaque légère ce qui m'ennuie un peu c'est que Tom est toujours très très bas ah 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 ouais mais j'adore ce jeu ah 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 mais a changé d'avis le gus là il sait pas voir où il veut attaquer hein j'avais dit que mon chat il allait mourir c'était malheureusement prévisible non touche pas mon matériel les deux autres me tirent comme des pieds j'ai pas encore de prison et j'ai pas de possibilité de pièce pour l'enfermer j'aurais bien gardé est-ce que ma pièce principale a le droit d'être une prison non parce que tous les lits passeront oh dégoûté tant pis comme ça ça laissera le temps à un coup d'installer le lit pour les soins bon elle est pas réellement blessée mais bon c'est léger alors autre chose que j'ai oublié de faire dès le début de la partie comme à chaque fois bizarrement à chaque fois c'est les mêmes choses que j'oublie on est au tout début donc au tout début ce qu'on fait c'est que les cadavres on les met dans une zone de décharge et dans la zone de décharge on met tout effacé on descend et on met les carcasses d'humanoïdes c'est quoi les déchets ? oh je l'avais pas encore eu ça tiens je l'avais jamais vu pourquoi pas ok et du coup quoi qu'il arrive il va nous falloir une deuxième décharge mais plus à proximité oui je sais mon chat est mort j'espère que personne y était attaché c'est la fête des des emotes sur le chat carton jaune aïe 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 ah je vois que Cristiano a déjà acheté la licorne alors est-ce qu'Angèle a été soignée ? non est-ce que c'est elle le médecin ? oui auto-soin je me disais bien que j'avais oublié un truc soigne-toi sinon tu vas pas guérir vite non les frigos c'est si tu regardes dans la liste il y a rimfridge 1.1 c'est celui-là le mode pour les frigos donc ça on va le transporter au plus vite mon chat malheureusement j'ai pas eu de message comme quoi quelqu'un était attaché à l'animal donc on va dire que c'est quand même un bon point c'est déjà un bon point ensuite du coup oui je disais qu'il me manquait une autre zone et l'ouza merci ben oui pour moi tonne dans la merde et on en reparle après alors du coup il me fallait une autre zone de décharge mais cette fois-ci il me faut une zone de décharge pour la caillasse non stockage on enlève les corps pourris les produits frais les cadavres et du coup on met les morceaux voilà comme ça du coup tout ça c'est transporté et tout ça aussi voilà de l'occupation nickel ah ben il a pris l'immode du creeper qui est sur la chaîne et il lui a rajouté des lunettes il l'avait bien fait avec la licorne carton jaune il faut donner de la voix oui d'accord pourquoi l'étane y est là à attendre ok ok oui pourquoi pas ensuite je voulais regarder moi j'ai pas le droit de faire du nettoyage ni rien ce qui m'étonne c'est qu'au lieu de faire la construction il a fait le transport du corps je vais pas me plaindre c'est vachement plus propre il n'y a plus de corps et coucou Kiki merci pour leur aide bienvenue tout le monde installez-vous comment allez-vous j'étais un tout petit peu concentrée mais j'ai vite baissé le regard ne te tracasse pas et sinon comment c'est fini ton stream ma belle et re dragon tout le monde va toujours bien re néo fric ou néo ce sera plus simple parce que je suis pas sûre de bien prononcer la fin de ton pseudo pour pas changer alors du coup le sol il va me manquer un plancher en bois là j'ai pas besoin que l'accès à ma cuisine soit dégueulasse ensuite on va réinstaller des petites lampes bien comme il faut histoire qu'il fasse clair et comme il faut dans la cuisine aussi donc les frigos sont là et du coup comme la bouffe il ne va plus aller là et il ira automatiquement dedans il n'y a que les médicaments que je ne sais pas si j'ai le droit de les mettre dedans du coup nickel alors tu reprends dans la soirée toi du coup je suppose pas de soucis bon lurk à toi bon Tom il finit de construire du coup il va quand même en falloir un ici mais juste pour dire que la pièce soit à bonne température pour tout le monde et on va commencer à réinstaller la cuisine à sa place hop ça c'est plus la partie cuisine ça va être la partie pièce à vivre c'est quoi c'est c'est le jeu de zombies ça ou j'ai rien retenu alors là dedans il y a ingrédients viande de chat frais congelé ne pourrira pas si j'ouvre le stockage dans les aliments les plats non les plats les aliments crus chocolat pémican ah non le pémican ça ne pourrit pas il me semble oui voilà c'est ça que je veux et puis du coup dans les cadavres je veux les cadavres d'animaux voilà comme ça les frigos c'est bon ok ok ah cool bon bah comme ça au moins vous allez tester une alpha par contre là niveau électricité ça devient compliqué malheureusement c'était prévisible évidemment un peu plus plus un peu plus On va recliquer là-dessus, on va prendre la zone agricole, et du coup ici dedans, juste pour le plaisir, on va faire des fraises, voilà ! Ah bah écoute, si je ne dors pas encore, je passerai voir... Oui, tous les modes que j'utilise, c'est quand tu regardes sur le salon RimWorld des modes, il y a un poste que j'ai mis où il est marqué liste de la campagne des anges, et ils sont tous dedans, tous, tous, tous ! Celui-là, je vais le relier directement au bâtiment, ça me fera moins de câbles que de les relier à tout. Pourquoi est-ce que j'ai encore... Ah oui, mais je n'ai pas d'électricité, du coup... Non, pas de cadavres d'animaux non plus, je veux que tout soit dans les frigos. Ok, d'accord, ils ne sont pas paramétrés de base. Aliments crus, chocolat, cadavres d'animaux, à bien retenir et à bien vérifier, du coup, si tu prends le mode sur les frigos, il faut tous les mettre comme il faut, parce que sinon il ne te stockera pas ce qu'il faut dedans. Voilà, ok, les trois sont faits, je suis tranquille. Oui, bah oui, d'office, si je ne suis pas trop fatiguée, parce que 20h, ça fait quand même 2h du mat de chez moi, donc comme je m'arrête à minuit et demi, je ne sais pas si je serai encore debout à cette heure-là. Si je ne suis pas encore endormie, je passerai vite fait de faire coucou avant de dormir, sinon je passerai demain dans la journée si tu stream, ou comme j'ai fait tout à l'heure. Tu sais bien, en général, je passe te faire coucou comment je commence à prévoir de faire mon souper et tout ça. Ça tombe dans les bonnes heures. Oh, mais il n'y a pas de souci, Christiano. Si tu as des questions, n'hésite pas. Rêve inspirant. Angel a fait un rêve inspirant. Mon tir a augmenté de 200 d'XP. Ok. Ah, ça c'est cool. Ah, j'avoue, là je kiffe. Là, je kiffe. Alors ensuite, niveau bois, il m'en reste encore 800. Donc, on va pouvoir prévoir la zone de batterie. Même s'il va falloir, je pense, à faire leur chambre aussi. Qu'est-ce que je veux ? C'est une zone de batterie qui ne va pas me gêner. Donc, un, deux, la porte, trois. Voilà. Ensuite, le sol, le dallage en béton. Hop. Et puis, il me manque juste la porte. Voilà. Dès que la recherche est finie, j'installe mes batteries. Oh, et toi, il sera déjà 4 heures du mat de Christiano, j'avoue. Ben, le problème, c'est que c'est 6 heures de décalage. Je regarde déjà même pour Christiano, ici, qui est sur mon stream. Lui, il est à La Réunion. Donc, du coup, pour lui, ici, il va être une heure du matin, déjà. Alors, du coup, ouais. Maintenant, écoute, dans un sens, 2 heures du mat, c'est que dans 3 heures. C'est pas si loin que ça. Si je suis encore bien surexcité de mon stream et du fait d'avoir regardé... Parce qu'après avoir fini mon stream et tout ça, je vais voir pour aller, avant de dormir, mettre upload la vidéo pour qu'elle parte de Twitch vers YouTube. Et comme ça, c'est fait. Parce que si je commence demain matin et que je ne sais pas pour combien de temps il y en a, l'avantage, c'est que là, je peux gagner du temps avec la nuit. Donc, on essaye de le faire comme ça. Il y a Tom qui essaye de me draguer ou je rêve ? Repoussée par Angel. Non, mais elle est en couple. Evidemment qu'elle a ignoré tes avances. Elle est en couple. Lui, il est déjà à fond. Pourquoi est-ce qu'ils ne me foutent pas ? Alimentation, poids, quantité, influx, taux de dégradation. Parce que j'aurais bien voulu... Non, mais ce n'est pas le plat que je veux bien... Voilà, le frigo. Si je vais là-dedans, la capacité de stockage, elle est où ? Si je vais dans stockage, ce n'est pas marqué combien j'ai... Non. Je ne sais pas la capacité que j'ai le droit dedans. Malheureusement... Bon, la salle pour les batteries est déjà faite. Il me manque plus que le câble électrique pour tout relier. Je n'ai même pas besoin, en fait. Ce sera relié direct. Il faut juste que la recherche soit finie. Donc, ils ont leur salle de bain. Ils ont déjà leur cuisine à part. Ils ont la pièce à vivre. Il me reste déjà plus que 5 composants. Ça, par contre, ça pue. Du coup, on va commencer à miner. On va déjà miner ça. On ne va pas mettre de trop dès le début. Juste histoire de découvrir ce qu'il y a derrière. Alors ensuite, travail du coup mineur. J'ai mis quoi ? J'ai mis 3 pour un coup. Donc, il faut d'abord qu'il finisse ses constructions. Il me semble qu'il ne doit pas être loin d'avoir fini là. Mais il fait la bouffe d'abord. Alors... Oui, il y a les tuyaux avec le mode. Regarde, quand tu vas dans Hygiène, tu as les tuyaux que tu peux mettre en bois, en métal et tout ça. Alors, si tu regardes mon installation ici au-dessus, j'ai commencé par la fontaine qui est ici pour pouvoir la mettre au niveau d'une zone d'eau qui va se marquer et quand tu cliques dessus, en fait, tu vois les nappes phréatiques sur la map. Du coup, il faut la mettre sur une zone d'eau pour qu'elle puisse puiser l'eau. Ensuite, j'ai rajouté une pompe électrique. Non, je ne veux pas construire quoi que ce soit. J'ai rajouté une pompe électrique parce qu'il faut pomper l'eau. Et puis du coup, j'ai rajouté un château d'eau pour pouvoir stocker l'eau. Et puis ensuite, tu as le reste du trajet avec les tuyaux. Il te faut le réservoir d'eau chaude pour qu'il puisse se laver à l'eau chaude. Il te faut la chaudière électrique pour pouvoir faire chauffer. Et en général, je rajoute le thermostat. Comme ça, il y a une température cible rajoutée et les toilettes et les douches. Maintenant, si tu regardes, tu as aussi les baignoires si tu veux. Tu peux faire des bains, tu peux rajouter des éviers dans la cuisine. D'ailleurs, ce que je vais faire... Est-ce que je peux cumuler une chaise pour deux ? Non, on ne va pas faire ça. Je rajouterai l'évier quand j'aurai une grande cuisine parce que je suis en train de réfléchir que je vais peut-être devoir ajouter des frigos parce qu'il ne stocke pas tout dedans et je n'ai pas assez d'électricité pour le moment. Pourquoi je n'ai pas... Mais il n'y a pas de vent. Il faut que la recherche avance. Oui. Tout ça, c'est dans le mode. Et encore, tout ce que tu vois là, dis-toi que quoi qu'il arrive, j'ai quand même des recherches à faire dessus. Regarde, parce que si tu regardes... Laisse-moi remonter au tout début que je regarde. Voilà, là on est au début. Du coup, tu as la plomberie de départ. Puis, on peut faire une piscine. Tu as la fosse sceptique. Tu as le traitement des eaux usées aussi comme recherche à faire. Et puis, tu as les douches modernes, la filtration de l'eau pour être sûr qu'il n'y ait plus de bactéries dedans. Les machines à laver. Que ça, je ne sais pas si ça marche réellement. Maintenant, il me semble que ça sert pour laver les vêtements des morts et tout ça. Maintenant, moi je t'avouerai que j'utilise Mending. Et que... Mending, il est où d'ailleurs ? Est-ce que je l'ai déjà passé ou pas ? Oui. Moi, j'utilise Mending parce qu'avec Mending, tu peux réparer les vêtements et tout ça. Donc, tu les remets à 100% et en plus de ça, les colons peuvent les porter sans problème. Je ne sais même pas où il s'est mis mon Mending. Je suis un petit peu perdue. Voilà, il est là le Mending. Ça, c'est encore un autre mode que j'utilise qui permet justement de ne pas perdre de vêtements comme ça. Bon, l'onde psychique s'est arrêtée. Je sens qu'à un moment, je vais avoir besoin des conseils d'Ares parce que j'aimerais bien savoir c'est quoi la capacité des frigos parce qu'ils ont l'air de ne pas mettre grand-chose dedans. Pas de soucis ma petite Vanesse, passe une bonne nuit, bon courage pour demain et puis plein 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 des bisous. Tchou tchou tchou. Le mode recherche. Tu veux dire ici le fait d'avoir ce tableau là pour les recherches ? Ceci, c'est pour avoir ce tableau là. C'est dans la liste des modes aussi. Ça doit être recherche pâle ou quelque chose dans le genre. C'est un mode qui te fait un tableau plus détaillé avec plein de couleurs. Alors du coup, si je recule un peu, vu qu'ils sont en train de miner, j'ai combien de composants ? Là, j'en ai de nouveau 29. Ce qui fait qu'avec 29, je peux commencer à prévoir mes batteries. Ok, bonne cuisine et puis bon lurk. Pas de soucis. Fais-toi bien à manger et mange bien. Et puis des bisous. Oui, en gros, c'est recherche pâle. C'est recherche pâle ou un truc dans le genre. C'est d'officiale mot, enfin en anglais, recherche, mais ça se dit recherche. Dans la liste, il y en a un. Alors ensuite, on passe de nouveau sur énergie parce que maintenant qu'on a les batteries, c'est le plus important. On veut pouvoir stocker de l'énergie parce que les moments où il n'y a pas de vent, c'est chiant. Il y a 14 plats simples. Là, il y a quoi ? 5 plats simples. Et là, il y a de la viande de dinde. Donc ce que je vais faire. On va rajouter deux eaux de frigo qu'on paramétra tout de suite. On va paramétrer ça tout de suite parce que je ne veux pas risquer que ça ne se passe pas bien ou que j'oublie après. Hop là, voilà. Bon, tout ça, c'est fait. Maintenant, pour bien faire, il faudrait que je leur ajoute aussi des activités, mais j'aimerais bien leur faire leur chambre aussi. Donc il me reste combien de bois ? Il m'en reste 736. Donc j'ai largement de quoi faire. Donc on va commencer à faire les chambres. Non, ce n'est pas ce que je voulais le jeu, mais ce n'est pas grave. L'avantage de jouer avec le pad, c'est que je n'arrive pas toujours à manipuler comme je veux. Donc, merci la sauvegarde. 7 sur 6. Donc ça fait du 6 sur 6. Voilà, on commence directement les chambres, parce que ce serait bien qu'ils aient leur chambre chacun. Comme ça, il n'y a pas d'histoire et ils seront de meilleure humeur, même s'ils sont déjà vachement remontés niveau humeur. Alors du coup, je voulais vérifier ici au niveau bouffe, il atteint facilement les 20 plats, donc on rajoute de 10. Et au fur et à mesure qu'il a de plus en plus facile, on commence à faire des stocks de nourriture. Oui, normalement, c'est pâle, il me semble, avec un L après, mais oui, c'est quelque chose dans le genre. Le research, c'est comme ça, à moins que j'ai fait une faute en écrivant et à ce moment-là, il va vraiment falloir que j'aille revérifier et remodifier ma liste. C'est bien possible que j'ai fait une faute en écrivant trop vite, par contre. Euh, par contre, ouais, non, il y a un souci. Euh, Angel, je l'ai mis en mineur à 7. Ah, mais je n'ai pas mis de recherche. Oui, bah oui, évidemment. C'était intelligent, ça, madame. On va commencer, la taille de pierre, c'est fait, on n'a pas besoin de Minecraft, maintenant. Euh, là-dedans, je n'ai rien besoin, urgemment. Si la production de drogue, ça peut être pas mal de la faire tout de suite, mais je vais commencer par la forge, parce qu'il va falloir que je puisse me défendre. Oh, mais il n'y a pas de souci. Oui, c'est comme je sais que j'ai fait ma liste en vitesse, du coup, euh, j'ai peut-être des fautes qui se sont glissées dedans. Maintenant, normalement, tu devrais le trouver facilement. Je sais que mon homme, lui, il utilise un deuxième mode pour compléter celui-ci. Et du coup, son tableau est bien, bien complet. Mais le problème, c'est que j'ai neuf champs sur dix, que j'ai un... Enfin, non, c'est pas neuf champs sur dix, c'est certain. J'ai un de mes modes qui fait que ça freine, enfin, ça bloque avec le deuxième mode de recherche. Et du coup, je ne peux pas le mettre. Il y a recherche pâle et recherche tri. Mais recherche tri, je ne peux pas l'utiliser avec un autre mode que je n'ai pas encore expliqué. parce que, justement, je n'ai pas eu le cas. Les choses ne sont pas encore lancées pour que je puisse vous expliquer ça. J'en parlerai au moment voulu, ou à moins qu'on me pose des questions par rapport... Oh, c'est pas tombé là, ça ? Du plastacier ! Mais oui, mais oui, mais oui ! Je veux, je veux ! Et voilà, hop, vite dans la poche. Par contre, je vous aime les gugus, hein, mais... Tarendi n'est toujours pas là de ce que je vois. Je vais quand même le renommer, parce que quoi qu'il arrive, c'était son colon réservé. Au pire, j'espère qu'il ira voir la vidéo et qu'il verra que j'ai tenu mon arrange... Oh ! Que j'ai tenu parole. Je ne trouve plus mes mots. Non. J'ai dit Tarendi, si je plasmane mes doigts, ça ne va pas aider. Ok. Ah, mais je me suis trompée d'endroit où écrire. Ça ne va pas m'aider. Donc, ce que je devais enlever... Là, je vais remettre Tom, parce que ça n'a pas d'importance. Et puis là, on va mettre Tarendi. Voilà. Les prochains colons seront... Ouais, le plastacier, je vais le stocker direct. Je ne chipote pas. Maintenant, on verra qui sera la prochaine personne à avoir un colon quand j'en aurai un. Parce que là, ici, je finis mon installation. Ce qui m'ennuie le plus, c'est... Là, j'ai de la viande de dinde. Là, j'ai des plats. Là, j'ai des plats. Là aussi. Et là, il n'y a rien. Les niveaux faune, on en est où pour la chasse ? On ne chasse plus rien. Donc, ça ne m'arrange pas. Donc, on va rechasser les bouquetins. Et puis, en plus, on va chasser les dindes et les dindons. Ça ne fait pas de mal. Loin de là. Niveau plat, du coup, il en est à 25 sur 30. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai une météorite de plastacier qui tombe. Je suis contente qu'elle tombe là à côté parce qu'elle serait tombée sur ma base. Je crois que j'aurais ragé un petit peu. Juste deux secondes comme ça, mais... Ça peut vite devenir violent pour un colon. Surtout en début de partie. Ensuite, j'ai fait une erreur quelque part. C'est que j'ai oublié de faire ça avant qu'ils construisent le mur. Parce que sinon, d'office, ça veut dire qu'il va devoir recommencer. Et je n'ai pas envie. Non, on ne va pas mettre comme ça. C'était une erreur. Ce câble électrique là, on va l'annuler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en haut et en bas. Parce que quoi qu'il arrive, c'est pour continuer le bloc chambre plus tard. Comme ça, du coup, ils seront bien. Par contre, c'est vrai qu'un truc que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire, c'est... Non, on ne va pas si loin. C'est ça, parce que sinon mon constructeur perd énormément de temps alors que mon forestier peut le faire. En fait, ça, je peux l'enlever puisque je n'ai plus de chat. Le problème de démarrer avec un chat, à moins de le mettre en zone base enfermée, ce n'est pas le top. J'avoue que je n'avais pas le coeur de laisser ce pauvre petit chat enfermé comme ça. Mais bon, du coup, évidemment, qu'est-ce que le bonhomme du premier raid a fait ? C'est venir buter le chat ! Ok, là, on en est à combien ? Il est quasiment rempli. Donc, c'est bien. Je n'ai pas besoin de mettre une deuxième fontaine ni une deuxième pompe. Pour le moment, ça suffit amplement. Je pense que je ferai une salle de bain plus longue, plus tard. Avec trois colons, c'est amplement suffisant. Ça ne sert à rien de se surcharger au niveau matériel et à faire. Ok, je peux juste voir à peu près ce qu'il y a dedans. Je pense que j'aimais bien quand je pouvais tout voir poser dans la salle et tout ça. Mais ce n'est pas si mal comme ça, franchement. Et puis, c'est tellement plus beau une cuisine comme ça. D'ailleurs, du coup, j'y pense. Si je vais dans l'hygiène, je veux rajouter un évier dans ma cuisine. Et du coup, il va me falloir des tuyaux qui poursuivent jusqu'à la cuisine. Voilà. Le fond vert. Non, c'est la map qu'on voit. Ah non, le petit carré en haut à droite. Parce que du coup, il est jaune. Je pense. Ça, ça indique les températures. Ça, c'est la température sur la map. Il fait 24 degrés pour le moment. Je n'ai pas mis la mini-map. Je sais qu'on peut mettre la map, mais je ne la mets pas. Je préfère... Enfin, j'ai trop l'habitude de jouer comme ça. Je sais qu'il existe une map pour pouvoir jouer et voir où se situe les animaux, tes colons, les ennemis. Mais du coup, oui, ça, le petit carré là, c'est un mode pour avoir les températures. Je crois que c'est heatmap. Il faut vérifier. Je sais qu'il est dans la liste aussi, mais je ne connais pas encore leur nom à tous par cœur. Maintenant, normalement, si je fais ça... Ouais, heatmap, voilà. Du coup, il fait... Il fait pub nickel dans la salle de bain. Il fait très bon à l'intérieur, dans la cuisine aussi. Ici, par contre, il fait un petit peu chaud. 26 degrés. Si ça ne chauffe pas plus, ça va. Pour le moment, il fait très bon, donc je n'ai pas rajouté de chauffage ni rien. Je les rajouterai plus tard. Et puis après, il y a un autre mode que j'ai rajouté aussi. C'est... Il me semble que c'est... Codet, Moudet, Barre ou quelque chose dans le genre. Et du coup, ça te met la couleur derrière les colons pour avoir plus facilement le rumeur, en fait. Le sol vert. Je vais mettre... Je vais mettre du sol vert. Je vais mettre du sol vert. J'ai méchant, mais... Attends. Architecte, sol, non. Hygiène... J'ai été dans quoi ? Ah non ! Le sol à l'extérieur ! Non, c'est parce qu'en fait, il y a deux modes qui rajoutent des biomes. C'est Biome Core. Et il y en a un où il est marqué dedans Biome Vanilla. Là, du coup, d'office, ça te fait quand même des maps un peu plus vertes et tout ça. Et puis quoi qu'il arrive, j'ai un autre mode aussi. C'est Tilette Soil. Et celui-là, ça te permet de remettre justement de l'herbe. Si tu es dans une zone désert et tout ça, pour pouvoir cultiver, faire pousser de l'herbe tout simplement aussi. Voilà, donc on va avoir une première chambre quasi finie. Alors, mobilier, on a déjà les lits. On va déjà au moins mettre les lumières. Voilà, les lumières, on va leur ajouter le petit pot de fleurs tout mignon, comme souvent. Si tu veux, à la limite, quoi qu'il arrive, une fois que je coupe, j'irai me mettre sur le Discord. Et je te dirai, c'est quel mode. Maintenant, je ne les sais plus par cœur tous. Il y en a quand même beaucoup, je t'avouerai. J'arrive à peu près tous à les retenir. Mais là, pour le moment, je n'ai rien changé sur le sol. Je sais qu'il y a un mode qui fait que le monde est un peu plus vert. Ça, oui. Mais si tu veux, je te l'écrirai tout à l'heure. Comme ça, du coup, tu l'auras tout de suite. Bon, les pièces sont vivables. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les réinstaller. Alors, mobilier, on y était. On va mettre les tables de nuit. Puis, on va leur mettre une petite commode parce que c'est toujours bien quand la chambre, elle est belle. Ok. Ouais, je suis un petit peu, on va dire, brouillon là. Le temps d'arriver à tout repérer. On va lui installer une commode aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils dorment dans leur chambre aujourd'hui. Attention, Darknilus. Tu provoques le modo. Ah, je n'ai pas réussi à mettre une lampe là. Il s'est passé quoi ? Ah si, elle n'est pas encore construite. Ah si, elle n'est pas construite. En fait, je n'ai pas cliqué. Voilà, je me disais bien, il manquait quelque chose. Bon, logiquement, je ne sais pas s'ils vont aller dans leur chambre maintenant. Donc, il n'a pas fini de construire. Ils y dormiront peut-être demain. Ouais, carton jaune. Attention, attention, alerte. Ça va, en plus le chat est quand même bien animé ce soir. J'avoue, on a beaucoup de monde en lurk, mais c'est toujours ça. Les gens viennent regarder et puis on n'oblige personne à parler. Tous ceux qui veulent papoter, on est là pour. Ça, c'est sûr. Voilà, ils vont encore passer une nuit tous ensemble et puis ils auront chacun leur chambre. Ils seront contents. Ça aussi, ça va changer beaucoup de choses. L'intérieur spacieux, plein d'espoir, a dû repousser Tarendi. Ben oui, il ne comprend pas. Cet endroit n'est pas plaisant à regarder. Oui, chaque chose. Doctoire repoussant. Voilà. Doctoire repoussant. Maintenant, ensuite, ce que je voulais faire, c'était ça. Maintenant, on peut se permettre. Ben, on va la faire en bois parce que pour le moment, je ne fais pas de miracle. Voilà, on va déjà leur mettre une autre activité. On va déjà leur mettre une autre activité. Oui, je l'ai commencé exprès. C'est le début de la campagne des anges parce que je n'allais pas démarrer des vidéos sur YouTube avec une campagne déjà commencée. On l'a commencé exactement à 21h30. N'importe quoi, Dark Nillus. Si, il est là, mais il est concentré sur ce qu'il fait. Et il a le chat sous les yeux, mais sans le son. Du coup, il n'entend pas quand je te dis attention. Mais je suis contente pour un premier soir, ça avance plutôt bien. Mais si, je t'assure, il est toujours là. J'ai toujours mon modo actif. Malheureusement, je pense que la Lilou, je ne sais pas si elle va passer, mais à mon avis, sa connexion n'est pas au top. Et Creeper, en général, il ne passe que sur du Minecraft, donc voilà. Bon, j'aimerais bien qu'il finisse les chambres. Et puis, on va se décider à commencer à faire une petite prison parce que ça ne ferait pas de mal de recruter des colons. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a commencé à bien creuser ici. Donc, on ne va pas se casser la tête. On va enlever ça. Puis, on va encore creuser de ça. Je vais annuler ça et ça. On va creuser ça aussi. Et puis, du coup, il me semble que j'avais déjà... Ouais, de granit, je n'ai pas grand chose. Du marbre non plus. J'ai... non. Ils ne l'ont pas encore ramassé peut-être. Si, je suis dessus. Bloc de gré, 11. Ça, par contre, j'aimerais bien que ça dégage. Ce sera mon site copier-coller. Du coup, on va regarder. Donc, j'ai dit, c'est du gré que j'ai. Un mur, ça demande combien ? Vengeance de bouquetin. Super. Un mur en gré, ça demande 5. Donc, on va en refaire 1, 2. Ça fera 10. Puis, on va installer la porte et on foutra les prisonniers là-dedans. Oh ben, on la va en face de nous, je pense. Pourquoi Vengeance de bouquetin ? Le touche, mais touche-le ! Je veux que tu reviennes jusqu'ici. Et ta reine dit, tu vas venir te foutre ici. Alors, va plus vite que lui, s'il te plaît. Oui, tu vas plus vite que lui. Ce qui est bien, c'est que du coup... Je vais pouvoir plutôt te placer ici. Voilà. Bon, s'il vous plaît, ne soyez pas tous les deux nuls. Oh ben, voilà. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça. Donc, on va commencer à creuser la prison. Oui, mes paupières se ferment. Il me reste une heure de stream. Mes paupières ne vont pas se fermer, tu sais. Moi, je m'amuse bien. Angèle en est à sa première récolte. D'ailleurs, j'y pense. Faune. Ah oui, j'ai tué tout ce qu'il pouvait transporter. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre d'avoir de nouveau des animaux. Puis, on va essayer de recruter des animaux pour le transport. Bon. Ok. Nickel. Les chambres sont presque finies. Bah oui, du coup, en fait, au lieu d'écrire là où tu voulais, ça écrit ici. D'accord. Je n'avais pas suivi. Il va falloir que tu sois plus convaincant que ça. Voir il va m'hypnotiser d'être plus. Là, on va faire la salle pour les prisonniers. On va mettre deux lits. Ce sera très bien. Deux prisonniers. Je pense que c'est déjà très, très bien. Du coup, aussi, il y a un mode pour les caméras plus. Ça, tu peux vraiment voir les choses de plus près. Alors, du coup, ici, on met Zincou et Angel. Et puis, ici, on remet Tarendi. C'est parti pour les rimes. Oui, j'utilise Vanilla Fourniture Expanded. Et j'utilise aussi, je crois, ces fournitures masking ou un truc dans le genre. C'est pour donner une plus belle apparence à certains meubles et tout ça. On va installer. Non, je ne voulais pas t'installer là. Je ne vais pas demander ça. Mais bon. Non, mais... Ah ! Il m'énerve quand ça fait ça. Installé. On le retourne. Un lit ici. Hop. Installé. On le retourne. Un lit ici. Un lit là. Voilà. Ce sera la salle des prisonniers. Euh... Il va quand même falloir que j'amène de l'électricité, en fait. On va lui faire aplanir un petit peu les surfaces. On va aplanir surface. Comme ça, je peux rajouter de l'électricité quand même jusqu'ici. Je ne suis pas barbare à ce point-là. Ils ne vont pas rester dans le noir. Ah, mais je ne peux pas encore. Je ne peux pas encore. Logiquement, il est censé être dessus. Je vérifierai ça dans la liste des modes. Alors, je finirai ça demain. Du coup, sur la partie. Parce que là, il va aller dormir. Donc, il ne va pas lisser plus. Alors, par contre, travail. Angel, elle est occupée dans les champs. Et elle doit replanter. Désun coup, il en est où dans la commande de la cuisine ? Tiens, j'y pense que je n'ai pas vu spécialement y aller. On a les 30 plats. Donc, ça ira très, très vite. Donc, je pense qu'avant qu'il aille chasser ou faire un mineur. Je vais mettre ça en 4 et ça en 3. J'ai besoin qu'on transporte la bouffe quand même. Elle était bien trouvée, Tarim. Il y avait tout qui rimait. Donc, c'était bon. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Bon, au moins, tout le monde est dans sa chambre. Donc, niveau humeur, on voit bien qu'Angèle, elle est à fond. Elle est heureuse. Elle a eu le sommeil troublé. Mais madame dormait déjà alors que... Bah non, même pas. Je ne sais même pas pourquoi elle a le sommeil troublé. Et dortoir repoussant. C'est parti. Ça y est. Environnement déplaisant, je suppose que c'est parce qu'il travaille dans la prison. Mais bon. Voilà. Ça, c'est le local prisonnier. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça fait toujours plaisir de pouvoir aider et donner quelques petits conseils même à mon niveau. Parce que je n'ai pas encore énormément d'heures sur le jeu. Mais chaque fois que j'utilise un mot d'une particularité, je vais l'étudier à fond. Pour être sûre de pouvoir m'en sortir. Donc là, j'ai fait la forge. Mais ma priorité, ça va être mes défenses. Donc du coup, je vais partir sur l'usinage derrière. Et puis après, je vais aller sur la petite armurerie. Pour pouvoir aller sur la petite artillerie automatique. Et puis ensuite, aller sur les tourelles automatisées. Comme ça, j'aurai mes défenses. Ensuite, après, j'ai un autre truc urgent à faire. Qui, lui, va prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que j'ai d'abord fait les batteries et l'armurie et tout ça. Après, ce sera l'énergie géothermique. Sors-moi de là. Ah, il est en mode sauvegarde. Oui, c'était ça. Parce que du coup, j'aimerais bien utiliser les geysers pour l'énergie. Parce que bon, 3 éoliennes, c'est bien. Mais à un moment, ça ne me suffira plus. Et les frigos, je suis vraiment contente. C'est une bonne découverte. Par contre, j'aimerais bien savoir... Mes rations de survie, pourquoi elles restent là ? Elle ne devrait pas être là. Donc oui, du coup, c'est ça. Évidemment, j'avais dit que je devais le faire tout de suite. Et je ne l'ai pas fait. Ah, c'est pour ça. D'accord, je comprends mieux. Il y avait un souci là-dedans. Et puis, on va mettre les carcasses d'animaux. Là, pareil. On va dans aliments plats. On rajoute. Et on met aussi les aliments crus et le chocolat. Et puis, on met les carcasses d'animaux. Et on va faire pareil pour le troisième. Les rations de survie, les aliments crus, le chocolat et les carcasses d'animaux. Voilà. Tous mes frigos sont paramétrés comme il faut maintenant. Oui, pour moi, le fait de dire à quelqu'un un coup pour cousin, c'est une expression française en fait. Je ne vois pas ça comme une particularité. Maintenant, c'est peut-être bien par là-bas. C'est possible. Ça fait combien de temps que tu joues à Rimworld, Cristiano ? Ça y est, il a fini de lisser les murs. Il m'a quand même fait des câbles électriques. Ah oui, parce qu'il est en train de lisser les murs. Du coup, il compte que c'est bon. On peut. Donc, on va leur mettre une petite lampe. Ce sera suffisant pour la taille de leur pièce. Et puis, comme je ne suis pas abusée non plus, ils vont avoir droit aussi à une toilette. Non, je ne voulais pas aller là. 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 Ensuite, ce que j'ai oublié de faire, c'est ça et ça. Parce que du coup, j'aimerais bien qu'ils me creusent ce coin-là pour que je puisse installer la toilette dans ce coin-là. Non, mais un coup, la priorité, ce n'était pas ça. C'était ça. Merci quand même. La bouffe en premier. No storage space. Ok. On va la faire comme ça du coup. Parce que normalement, il me semble que là-dedans, c'est autorisé. Oui. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que tu peux mettre qu'une seule sorte. Ah bah non, pas tous. J'ai tout dans les végétaux. Donc, normalement, ça devrait être autorisé. C'est juste qu'il en faut beaucoup. Ok. Comme ça, je le saurai. Il va rajouter des frigos. Ok. Nickel alors. Ça va. Un moins, c'est déjà bien. Un moins, c'est déjà bien. Un moins, c'est déjà bien. Et puis, on va mettre ici. Ça, oui. On passe au suivant. Du coup, on met ça, ça, ça. Et ça. Hop. 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 Et hop. Est-ce que les médicaments, ça réagit ? Non, ça ne pourrit pas. Ça, c'est bon. Ce n'est pas en extérieur. Donc, c'est bon. Euh. Du coup, maintenant, est-ce que tu peux transporter ça ? Oui. Normalement, il peut. Il n'y a pas de souci. Ça va. Il se met tout seul à ramasser le riz. Nickel. J'ai pas envie que ça pourrisse dehors. Franchement, ce serait du gâchis. Oui. Un mariage est prévu. Wouhou. Alors, du coup, un truc qu'on n'a pas encore fait non plus, c'est la zone de mariage et la zone de fête. Écoute, moi, je crois que ça fait, à tout casser, ça doit faire une histoire de six mois. Je dois avoir, allez, à tout casser une cinquantaine d'heures. Bon, la forge est finie. Ouais, je dois avoir une cinquantaine d'heures sur le jeu. Parce que j'y joue pas tout le temps. Et encore, je sais pas exactement calculer combien d'heures j'ai parce que j'y ai joué sur... J'y ai joué sur mon PC ici, mais j'y ai joué sur l'autre aussi, qui est un peu moins puissant. Et que du coup, je peux pas trop trop me permettre de stream avec parce qu'il a du mal à suivre. Donc du coup, pour calculer les heures entre les deux, je t'avouerai que j'ai un petit peu du mal. Bon, il y a plus de riz qui traîne. Ça veut dire que tout le riz est stocké dans les frigos. 354, ouais, ça va. En gros, même si j'ai une énorme quantité, quoi qu'il arrive, je pourrai tout stocker. Donc on va passer à 40 ici. Et du coup, maintenant qu'il a tout ramassé... On va repasser ça en 3, ça en 4, et ça c'est revenu en 5. Ok, on réinverse les deux, histoire que le reste du travail se fasse quand même. Et ils vont se laver les mains à l'évier. Oh, je kiffe. C'est trop bien d'avoir du roleplay comme ça, où ils doivent aller aux toilettes, se laver, qu'ils utilisent des frigos, qu'ils se nettoient les mains. J'adore. Moi, j'en ai deux qui sont heureux. J'ai juste Arendy qui est juste content pour le moment. Et ça va, ça devrait remonter en fait. C'est pas mal, je trouve. C'est un bon départ. Maintenant, il faudrait que je puisse commencer à faire mes défenses. Mais pour commencer à faire mes défenses, il faut que je fasse ça. Du coup, on prend un tabouret, on fait une copie, on le place. J'ai plus que 20 de bois. Ok. J'avais pas vu que le bois était parti dans toutes mes constructions. Donc, on va pas chipoter. On veut du bois. Voilà. Toujours avoir un peu de bois d'avance, important. Oui. Un petit peu de RP, j'aime bien. Comme le fait de fabriquer son énergie, de devoir la stocker aussi. Mais là, ça va, je suis contente, ça tourne bien. Ben, écoute, le tout, c'est déjà de calculer pour avoir minimum. Ben, il faut des gens qui savent quand même tirer un minimum parce qu'il faut que tu chasses, parce que t'as pas tout de suite tes premières récoltes. Et puis, pour la défense, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ben, d'office, il faut quelqu'un qui soit quand même pas trop nul en construction. Calculer d'avoir un cuisinier et un agriculteur pour bien faire quelqu'un pour les animaux. Mais bon, c'est pas à la limite le plus urgent, même si ça peut servir. Parce que là, j'aurais des animaux pour transporter. C'est mes colons, on n'irait pas chercher les pierres pour débarrasser la zone et tout ça. Et alors, important, il faut quelqu'un. Ben, regarde, je vais te montrer autrement. Si je vais dans la bio, Angel, elle a du tir. Elle peut aider en construction si vraiment il faut, mais je la mets pas. Elle est full agriculture. Beaucoup d'intellectuels pour faire les recherches assez vite. Elle a du social en plus. Donc, du coup, ça va être ma personne qui va faire le commerce et qui va aller faire des rencontres avec les ennemis et tout ça. Et elle est très bon médecin. Un coup, lui, il est full cuisinier. Maintenant, il a d'autres compétences qui font qu'il peut un peu presque démerder partout. Et Tarendi, du coup, lui, est bon en tir aussi, mais il est bon en construction. Tiens, d'ailleurs, ça a déjà monté le niveau. Et puis lui, il peut se débrouiller avec les animaux et l'artisanat. Maintenant, si vraiment tu galères et que tu en as marre de devoir chercher après les colons pendant des heures, ce que tu peux faire aussi, c'est que j'ai un mode que j'utilise qui s'appelle EDB prépare carrefouli. Et là, du coup, tu peux préparer légèrement. T'es pas obligé de les modifier. Tu peux te faire une survie personnalisée où tu vas tous les mettre à 20 en tir ou à 20 en tout avec des éléments marquants très importants. Aucune incapacité. Choisir l'orage. Et du coup, dans EDB prépare carrefouli, tu peux justement modifier toutes ces capacités-là et les mettre avec des meilleures capacités et tout ça. Et en plus de ça, tu peux prévoir ton matériel de départ. Parce que du coup, tu peux aussi modifier le matériel avec lequel tu pars. Ce que j'aurais dû faire pour avoir au moins un animal qui porte au début. Mais bon, ça rajoute un peu d'herpé d'avoir eu un chat. Et que malheureusement, étant donné qu'on est sur une planète hostile, il s'est fait bouffer. Oui, mais je sais bien, une femme ne doit pas croiser les jambes. Elle est censée garder les jambes serrées l'une contre l'autre. Toujours bien assise, bien droite. C'est dans l'aristocratie, il y a des mots qu'ils ont justement mis à pas. Merde ! Je me disais bien qu'il y avait un souci. Non, non, ça par contre, je ne suis pas d'accord. Je veux un mur en bois. Pourquoi est-ce que les toilettes et la salle de bain n'étaient pas séparées ? C'est-à-dire que si quelqu'un va à la douche en même temps qu'aller aux toilettes, tout le monde le voit. C'est pas logique. Non, mais pas de souci. Maintenant, je t'avoue, j'ai pris une demi-heure avant le début du lancement du jeu pour chercher après mes colons parce que j'avais pas envie de commencer à faire ça en ligne et que tout le monde attende pendant que je me casse la tête à chercher des colons potables. Ça par contre, tu vas pas le nettoyer. Franchement pas. Le reste, ça me va. Je veux juste pas qu'il aille me nettoyer des choses inutiles. Niveau bouffe, on en est à combien ? On en est à 40. Et du coup, il fait quoi ? Il mine. Angel, elle coupe du bois. Et Taran dit, Refilling Water. Il a déjà changé. Non ? Refilling Water. Oh, t'es sérieux ? Non ? Tu le remplis pas ? C'est pas une zone de chez moi, ça ? Si ? Ben non. C'est pas une zone de chez moi ? C'est pas une zone de chez moi ? Ah ! Non, pas tout, juste la zone là, je veux pas enlever le chemin. Il va quand même le remplir, mais bon. Tant pis. T'as pris un bain de billet, prends un sub. On va fonctionner comme ça. Ah ! Chaque fois que tu parles de pognon, je te dirai, il est où mon sub ? J'ai pas besoin qu'elle mine le marbre. Bon, j'ai de nouveau des composants. De ce côté-là, je suis relax. J'en ai déjà 33, j'en ai 18 de l'autre côté. Faut juste que les recherches avancent tout, tout, tout doucement. Maintenant, je sais pas si ça doit être vraiment si bien que ça de prendre un bain de billet ou de pièce. Franchement, je suis pas sûr sûre. Parce que se baigner dans du papier ou dans du métal, je sais pas. ... Oui, oui, tracasse. Regarde ici, en fait, je suis occupée avec l'usinage pour avoir les tourelles automatiques. Et puis, la recherche d'après, ce sera l'énergie géothermique. Parce que bon, les éoliennes, ça va bien. Ça m'a rempli mes batteries. J'ai pas à me plaindre. Mais je préfère la géothermie. La géométrie, oui, tout va bien. La géothermie, parce que c'est plus constant. Ah, c'est malin, ça. Tu penses à ta villa en Corse, mais tu penses pas à moi, Dark. Tension, tension, hein. Moi, j'aimerais bien que les choses avancent d'ici le prochain épisode au niveau d'Angèle et un coup. Parce que j'aimerais bien aborder un des modes que j'ai installé. Là, du coup, on a fait le tour. On a parlé du bas d'hygiène. Pour la cuisine, du coup, on a vu que ça apportait le fait de pouvoir mettre un évier. Comme ça, ils sont plus propres sur eux et même plus propres pour travailler. Et puis, les frigos, si on vient à les caractériser pour mettre certaines choses en particulier, d'office, ils les mettront dedans. C'est ça qui est bien. Ici, j'avais mis du coton. Donc ça, on s'en fout. La racine de vie. Tiens, d'ailleurs, oui, il faut que je regarde. Celui-là, je vais peut-être le paramétrer. Stockage. Je vais enlever les aliments. Et je vais aller dans les ressources brutes, dans les matières végétales. Ah, mais je ne peux pas les mettre là-dedans. Mais c'est pas dans les matières végétales. C'est pas un produit manufacturé non plus, normalement. Ah bah si, les herbes médicinales sont mis là-dedans. Et du coup, on va enlever les carcasses d'animaux pour celui-là. Et on va mettre que ce frigo-là est réservé exclusivement pour les racines de vie qui vont venir. D'ailleurs, on va récolter celle-là. Et comme ça, elle ira déjà dedans. Hypnose tout le monde. C'est beau d'essayer. Au moins, tu y crois. Alors, j'ai mis le tailleur de pierre. J'ai beaucoup de croix. J'ai du gré. J'ai du calcaire. Ça, c'est du gré. Ça, c'est du marbre. On va ramasser le marbre. Parce que le marbre, c'est plus beau. Ils seront contents. Donc, je suis contente. J'ai déjà ma salle pour les prisonniers. Je devais finir, du coup, la salle pour les prisonniers avec les tuyaux. Parce que je vais leur rajouter quand même des toilettes. Je ne suis pas horrible non plus. Mais du coup, par contre... Voilà. On va leur rajouter des toilettes. Comme ça, de ce côté-là, ce sera déjà une bonne chose. Ils auront des toilettes. Ah merde, il y a un truc à creuser là. Ce sera pour plus tard. Je n'en avais pas vu. Voilà. Et du coup, ça y est, il va miner le plastacier. Angel, elle est à la recherche. Et lui, il finit de démonter le machin là qu'il n'arrêtait pas d'aller dessus pour rien. Donc là, si je commence à tomber à court de métal. Ce qui va bientôt être le cas. Là, on a du métal. On va en récolter. Il commence à faire 30 degrés sur la map. On va commencer à faire plus chaud. Du coup, on va faire ça. Et il fait toujours bon dans les chambres. Donc, je suis contente. Alors, on a une caravane qui arrive. Ah, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a encore d'autres modes qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ce sera à toi de voir si tu veux te les réserver pour plus tard ou pas. Mais comme ça, au moins, ça te fait une bonne base. Et si jamais, il y a des modes que tu as vus du coup sur le Discord et que tu te demandes ce que c'est et que tu n'as pas envie de devoir aller tous les noter pour aller regarder, n'hésite pas à me poser des questions. Et comme ça, je t'expliquerai. T'as cru que Batman existait ? Écoute, pourquoi pas ? On a tous des croyances de quand on était petit. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte en grandissant qu'on va faire le premier commerce. Alors, ils vendent des dromadaires. Un dromadaire, ça vit combien de temps ? Intelligence simple. Non, mais c'est bon. Ah, mais bête de somme, oui. Ah oui, mais dans une caravane, il ne pourra pas transporter sur la map. Donc, s'il ne peut pas aider à transport sur la map, je m'en fous. Alors, il vend du tissu. Le but, c'est que je me fasse de la thune. Donc, je vais déjà vendre ça, ça et ça. Alors ensuite, il a des vêtements. Ça par contre, je vais le revendre. Il a des vêtements, mais je préférerais. On est en été. Je pense que je vais attendre de pouvoir fabriquer moi-même mes vêtements. Comme ça, je ne gaspille pas d'argent. J'en gagne au contraire. C'est assez important de pouvoir avoir de l'argent. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Allez, hop. On gagne de la thune. Moi, c'était tout con. Mais c'est comme ils disent dans la chanson de Big Flo et Oli. Au départ, quand j'étais petite, je croyais vraiment que la lune, elle nous suivait. Quand on se déplaçait. Partout où on allait, la lune, elle nous suivait. Alors qu'en fait, de toute façon, elle est toujours visible. Mais c'est vrai que j'ai cru au Père Noël. On a tous cru au Père Noël un jour. J'ai même pas tilté sur ta phrase, en fait. C'est affolant, ça, par contre. J'ai même pas réagi. C'est... Non. C'est un truc tellement classique. Voilà, franchement, j'ai fait fort, je crois. Bon, ben, je suis prête pour le prochain raid. Bon, ben voilà, il est paramétré. Ce frigo-là, il sert pour les herbes médicinales. Là, c'est les rations de survie. Celui-là, il est vide. Ici, c'est des plats simples. Là, c'est de la viande. Ici, c'est du riz. À côté aussi. Et là, c'est encore des plats simples. Et encore des plats simples. Nickel. Ben oui, c'est ça. Mais oui, quand j'étais gosse, j'étais persuadée que, ben voilà, oui. La lune, comme elle était partout où j'allais, ben elle me suivait. Ça a duré jusqu'à mes 4 ans, mais bon. J'en faisais un tel foin que... On me l'a raconté plein de fois. Et du coup, ça m'est resté en tête. Capsule de cargo. Ah ben juste dans ma base, comme ça, tranquille. De la pâte nutritive. On va la mettre en priorité haute. J'avais vu un frigo vide, il est plus vide. Ah non, ils m'ont mis des baies. Pourquoi tu m'as mis des baies ? Bon là, il n'y a qu'un plat simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer les aliments. On va mettre que la pâte nutritive. Pas de chocolat et pas de cadavre d'animaux dans celui-là. On va le mettre temporairement, uniquement pour la pâte nutritive, histoire de pouvoir le ranger. Ce mode-là, regarde, c'est écrit ici. C'est heatmap. Et du coup, ça te permet d'avoir les températures dans chaque pièce aussi. Ouh, par contre là, ça commence à faire très chaud. Euh, construire une copie. Ça commence à faire trop chaud là-dedans. Et comme j'ai des murs en bois, ça ne m'arrange pas trop. Du coup, c'était quelle pierre que j'avais demandé ? C'était du marbre, il me semble. J'en ai pas encore à cet endroit-là. Pas de soucis. C'est un que je n'avais pas encore utilisé, je t'avouerai. Tâche, ajouter une tâche, tailler des blocs de marbre. Répéter jusqu'à en posséder X. Et on monte à 1000 directement. Ensuite, on va aller voir dans travail. C'est au niveau de l'artisanat et c'est tarandi et c'est en dernier. Tant que j'ai pas mes plans de coton, je peux le faire passer en 6 et ça en 7. Non, je vais même le faire passer en 5. Et puis ici, je vais mettre ça en 6 du coup. On va faire comme ça. Il faut qu'ils travaillent les blocs, je vais pouvoir commencer à remplacer les murs. Ça aussi du coup, j'utilise... Super, ils sont en train de se battre mes invités. J'utilise un mode qui s'appelle Replace Tuff. Qui lui te permet justement, quand tu veux transformer tes murs en pierre, il ne va pas les détruire donc tu ne rouvres pas tes espaces. Tu ne vas pas ouvrir ta salle en extérieur. Tu transformes directement le mur en bois en mur en pierre et tout ça. Ah oui, tu m'étonnes. C'est assez traumatisant ce genre de choses. Allez, on est dans la dernière demi-heure du stream, les loulous. On va essayer au moins d'avancer sur... Niveau objectif, je pense que pour un premier épisode, on est pas mal. On a déjà l'eau. On a de la nourriture et une cuisine fonctionnelle. On a une pièce à vivre qui n'est pas trop mal. Ils ont chacun leur chambre. Ils m'ont laissé un chapeau. Un chapeau de cow-boy. Ok. Donc, ils ont chacun leur chambre. On a nos champs. On a l'électricité. On a de la bouffe en suffisance. La salle de bain, la pièce à vivre que j'ai dit. On a déjà une petite prison. Il nous restera juste à faire notre hôpital. D'ailleurs... Ouais, je vais le laisser là pour le moment. C'est pas grave, j'ai pas besoin de la place réellement. Donc, je pense que pour un premier épisode, on aura déjà bien avancé. On s'est déjà refait du stock au niveau des composants. Parce qu'on avait déjà usé tout ce qu'on avait eu. Et le générateur va nous en demander quand on pourra le construire. Les tourelles aussi. Et puis, si je fais déjà des murs... D'ailleurs, je voulais vérifier, mais ici, j'ai pas de... J'ai pas tous les blocs. Le grès, le marbre, le granit. Voilà, c'est du granit que j'aurais bien voulu avoir, mais je pense que j'en ai pas sur la map. Donc, le marbre niveau vie est à 120. Le grès niveau vie est à 140. Et le calcaire, il faudrait que j'attende pour le voir. Donc, du coup, les défenses seront en grès. Les murs de la base seront en marbre pour la beauté. Parce que le marbre a un meilleur rendu visuel que les autres. Esthétique 135. Esthétique, il est où cette fois-ci ? Il a même pas d'esthétique, celui-là ? Celui-là, il a pas d'esthétique du tout. Ah si, moins 12. Voilà, le granit, c'est carrément moins 12. Et le grès, niveau esthétique, il est à moins 12 aussi. Non, j'ai un truc que j'ai mal vu, c'est pas possible. Non, esthétique 110. Donc oui, c'est le marbre qui est le plus beau. Ah mais c'est sûr que la première personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi-même. S'il y a un truc que tu sens pas, que tu sais que c'est pas bon, tu te fais pas, c'est tout. C'est comme ça, faut pas chipoter. C'est comme ça. Yé, un raton laveur enragé. Et on le chasse. Voilà, il est tout prêt en plus. Alors, je veux un coup, s'il pouvait se faire bouffer par l'ours d'abord, ça m'arrangerait. Mais bon, ça m'éviterait de devoir chasser. Ah bah. Le grizzly m'a écouté. Ça c'est bon. Merci le grizzly. J'ai rien eu à faire. Quand le jeu te dit, non, tracas, je suis là. Ça arrivera pas longtemps, ça. Surtout que vu comme c'est calme et le peu de raids que j'ai eu, je pense que je vais sûrement monter en difficulté à un moment. Je vais pas avoir le choix parce que du coup, c'est trop trop calme. J'aime avoir la paix pour jouer à ce jeu, mais le but de faire une campagne, c'est quand même qu'il y a un petit peu de défi. Bon, pour moi, le fait d'être en mode engagement est déjà un très grand défi. Mais bon, je pense que passer en lutte pour la survie, ce sera pas hyper dur non plus. Si je regarde les températures, il fait 25 degrés là-dedans. Il y a peut-être un moment où je devrais leur mettre de quoi pas étouffer. Mais bon, ils sont dans la roche, donc normalement ça devrait passer. De toute façon, j'ai pas encore de prisonnier, donc ça va pas trop trop me tracasser. Voilà, il se met au travail, ça y est. On va pouvoir bientôt changer tous les murs. Hop là, ça y est, on est parti. Ah oui, je peux te comprendre. Ah bah voilà, je parlais de calme. Ma première game... T'es nouveau tout seul et il a un couteau en métal et il attaque pas de suite. Ok. Allez, promène-toi. Ma première game, en fait, au départ je tenais. Et puis, j'ai eu un moment arrête qui s'est pas du tout passé comme prévu. Tous mes colons étaient étalés à terre. Et puis, j'ai eu un message. Un homme en noir décide de vous rejoindre. Mais le problème, c'est que le gugus, il a tellement pété les plombs qu'il est retourné à l'état sauvage. Mes colons sont tous morts. Il y en a eu un, ben pour finir, il s'est... Il avait une infection assez grave. Les deux autres, ils ont pas arrêté de péter des plombs parce qu'ils étaient enfermés. Et euh... Ben voilà. Il y a un moment où il y en a un qui a été péter un plomb. Il est resté toute la nuit. Il s'est endormi dehors. Il s'est fait bouffer par un loup, il me semble. Et puis, le troisième, je sais plus. Mais j'étais tellement désespérée que j'ai dit, bah ça va, c'est bon. J'ai compris le jeu. Il m'a dit chai. Dans ces cas-là, tu t'y attends tellement pas. C'est tellement violent. Tu dis non, c'est pas possible. Il va pas me faire ça. Ben si. Ben si, le jeu il fait ça. Ça le tracasse pas. Bon, on commence à avoir du marbre. C'est bien parce que du coup, j'ai quand même commencé à pouvoir remplacer les murs. La priorité dans les murs à remplacer, c'est les murs pour les endroits où ça va chauffer. C'est-à-dire par exemple ici, avec les batteries, s'il y a une batterie qui pète ou quoi que ce soit, ça va pas poser problème. Bon, il est où l'indigène ? Il est là. De ce que je vois, il va sûrement arriver par ici. Donc on va prendre tout le monde. Allez hop, on vient se placer ici. Non, par contre Angel, du coup, je devrais plus te placer là. Voilà, c'est réglé. Alors, la première chose à faire, c'est ça. On récupère son couteau. Par contre, elle t'a one shot. Ah non, finish off. Du coup, Angel, tu vas me capturer Huntsman. Allez hop. On a notre premier prisonnier. Une fois qu'elle sera couchée, on va regarder ce qu'elle vaut. C'est pas une mauvaise fin de se retrouver avec un prisonnier. Alors, santé, t'es morte dans... Oui, t'es mort, pas t'es morte. Ok, ça va, je m'étais pas trompée. Alors, t'es pas mauvais en tir. Tu sais faire de l'agriculture. T'es médecin aussi. Immunité psychique, bonne mémoire, cogneur. Ah oui, d'accord. Il préfère le combat au corps à corps, même s'il est plus fort en tir. Maintenant, du coup, c'est pas réellement un souci de le mettre en mêlée. Perso, pourquoi elle a pas fini de le soigner ? Ah ouais, je sais. Je vais être obligée de lui mettre des médicaments parce que sinon elle peut pas le soigner. Ça me fait un petit peu chier, mais bon. J'aimerais bien récupérer ce colon. Merci. Bon, c'est des petits raids, c'est le début. Après, je rechangerai ça. Mais... Insolation, ouais, ça va. Oeil gauche, détruit par un tir. Bon, ça, c'est pas frais, ça. C'était déjà ça. Donc, du coup, niveau vue, il y a déjà un debuff. Mais bon. Je crois qu'à part le fait qu'il peut pas miner, moi, perso... Tu repasses aux plantes. Ok. Alors, niveau prisonnier, 20, ça va. Au moment, on va l'amadouer. Et puis, on verra pour recruter. Quoi qu'il arrive, on ne le recrutera pas avant le prochain épisode. Voilà, du coup, c'est ça. Replace Teuf, tu vois, il me détruit pas les murs. Il récupère le bois, mais il construit dessus. Du coup, ma pièce ne passe jamais en extérieur. Et c'est un bon avantage. Enfin, c'était surtout un bon avantage à partir du moment où ta cuisine, bah, t'as pas trop envie d'ouvrir les murs de ton frigo pour te retrouver con. Et puis, même si t'es en plein hiver et que tu peux enfin remplacer tes murs, t'as pas trop envie de refroidir toute ta pièce que t'as galéré à chauffer. Bon, bah, je suis contente, ça avance vraiment bien. Il a presque fini. Non, il a fait la moitié du plastacier. On est déjà à 112 de plastacier, sans forcer, sans payer. Le coton est en train de pousser. Les racines de vie, ça avance bien. On en aura bientôt en réserve, ce qui ne posera plus de problème à devoir utiliser des médicaments pour soigner des prisonniers. Au moins, il a des toilettes, il aura à manger, c'est déjà bien. Je suis plutôt contente de ce premier épisode qui se passe vraiment, vraiment bien. Ok, 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 ça c'est très bien, je suis contente. Niveau santé, normalement, ils sont tous bien, contents, contents, contents. Pourquoi vous êtes juste contents ? Environnement déplaisant, petite faim, pas du tout joyeux. Pourquoi tu ne fais pas les t'amuser ? Pas du tout joyeux. Ils ont de l'occupation, c'est qu'ils ne vont pas s'occuper eux-mêmes. Je ne vais pas leur mettre plus de temps de jeu. Une heure le matin, une heure le soir pour faire ce qu'ils veulent. C'est déjà pas mal, je trouve. J'avoue que pour Angel et un coup, je ne me tracasse pas trop parce qu'eux, directement, dès qu'il y aura eu le mariage, ils seront heureux d'office. J'ai juste un rendu qu'il faudra voir. J'aimerais bien voir, du coup, en social, est-ce que tu as laissé tomber plus 92 ? Plus 100 ? Amis. Il n'a plus l'air de vouloir la draguer. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça peut faire des conflits pour rien. Amis. 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 plutôt pas mal aussi. D'un coup, il vient d'équiper le chapeau de cow-boy. J'adore aller voir ça. Je trouve que la cuisine elle est tellement belle comme ça. Et encore, je ne sais plus si Rime Cuisine, si je regarde. Normalement, au départ, je devais rajouter aussi tous les modes gloomy qui, eux, rajoutent beaucoup de déco et tout ça. Mais je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de vérifier qu'ils fonctionnaient nickel, nickel et qu'ils n'entraient en conflit avec rien. Donc, je ne les ai pas mis pour cette campagne-ci. Je pense que ce sera pour la suivante quand celle-ci sera finie. Donc, on a encore un peu le temps. Il y a un autre mode que j'ai mis aussi juste pour le plaisir, mais j'ai mis mon sculpture pour avoir plus de sortes de sculptures différentes. Et alors, il y en a un autre pour faire le roleplay et pour la beauté plus la propreté. C'est d'eau en mat. et ça rajoute des tapis à l'entrée des portes. Ce qui fait que, du coup, ils salissent moins l'intérieur des bases. Comme je n'ai pas encore débloqué la confection de tapis, que je n'ai même pas encore le tissu puisqu'il pousse, d'office. Je me dis que ça va. J'ai encore un petit peu le temps avant de faire la confection de tapis. Le plus important, là, c'est de pouvoir commencer à installer mes défenses. et avoir la géothermie pour être tranquille. Je pense qu'à partir du moment où j'aurai fini mes recherches sur les défenses et que j'aurai commencé à installer tout doucement au moins une ou deux défenses pour m'aider, à ce moment-là, je verrai pour monter la difficulté. Comme je suis quand même encore novice sur ce jeu, je n'ai pas trop envie de me jeter directement dans... Vas-y, dans deux tours, je te tue. On est de nouveau à 100 de marbre, ce qui est pas mal du tout. Et il a déjà fini la première pièce. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir commencer à transformer une autre pièce. Alors, à terme, la mini-salle de bain qui est là, je ferai une salle de bain par chambre. Ouais, bah ici, écoute, j'ai pris les batteries en premier, parce que ça, les batteries, c'est toujours la première chose, parce qu'avec les éoliennes, d'office, tu dois te faire des champs. Et les éoliennes, si tu les places au milieu de tes champs, l'avantage, c'est que tu n'as jamais d'arbre pour gêner. Et là, ici, elle est suffisamment loin pour ne pas gêner l'autre. Du coup, avec trois, tu vois, j'avais tenu longtemps. J'ai rajouté les batteries parce que si jamais, à un moment, il y a une nuit où l'équivalent de 24 heures dans le jeu où il n'y a pas de vent, j'ai quand même des stocks. Mais c'est vrai qu'en général, la géothermie fait partie de mes premières recherches. Mais pendant ma phase de test, avant de faire ma campagne, pendant ma phase de test en stream, j'avais mis la géothermie en premier et je n'avais pas du tout recherché les défenses, les armes, les tourelles et tout ça. Et du coup, ça m'a bien mis dedans parce que je me suis pris deux, trois gros raids et avec trois colons, tu peux vite te faire déborder et te faire tuer. Du coup, je me suis dit cette fois-ci, on va inverser un peu les choses en voyant que de toute façon, je tiens bon avec l'énergie sans problème comme ça tant que je n'agrandis pas à l'infini. Du coup, la géothermie peut attendre encore un tout petit peu. Maintenant, ce serait bien que pendant que j'installe mes défenses et tout ça, je ne mette pas mes tourelles, enfin, trois tonnes de tourelles tout de suite, juste en mettre quelques-unes pour aider mes colons à des endroits stratégiques. et le temps de pouvoir faire mes murs, mes kill rooms et tout ça. Mais comme ça, j'aurai la géothermie entre-temps. C'est une grosse recherche, mais quand Angel se met à la recherche, elle va quand même vite. D'ailleurs, est-ce qu'elle a déjà pris un niveau en recherche ? Elle est toujours à 14. Mais bon, elle a déjà pris 13 000 points, donc ça monte plutôt vite. Ce qui est pas mal du tout. Maintenant, si t'as vraiment une map comme la mienne avec vraiment beaucoup d'arbres à portée de main, rien ne t'empêche au début de fonctionner, c'est vrai, avec les générateurs à bois et tout ça. Pas de soucis Dark Nillus ? Ben écoute, on se dit à demain ou quoi, repose-toi bien et puis encore merci d'avoir passé la soirée avec nous. Tout plein des bisous, tchou 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 tchou. Alors, du coup, ici c'est la nuit, je ne vois pas de changement de ce côté-là, ok. J'ai déjà un lit double au cas où, Huntsman, de toute façon, c'est un homme. Il manque juste un oeil, il me semble, oui. Il a une cicatrice de perforation à la jambe mais qui ne lui fait rien, donc ça me va parfaitement. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas chipoter, quitte à faire la chambre suivante, on va déjà la faire en marbre. Autant ne pas perdre de temps, ça m'évitera de changer plus tard. en ordre, couper les plantes, parce que j'ai vu un arbre qui n'a pas été pris en compte, évidemment. Alors, du coup, je n'ai pas fini, structure, la petite porte, ensuite, on passe au sol, plancher en bois, qu'on changera plus tard quand on aura les moyens. Oui, il y a plein de bois, ok. Qu'on changera plus tard pour des tapis, bien évidemment. Oui, pas de souci, Dark Nidus, à la prochaine. C'est des renouvelables, oui. Ok, ok. J'en étais... Oui, voilà, j'ai commencé à préparer la nouvelle chambre. il faudra mon hôpital à un moment, mais ce n'est pas le principal, au pire, je peux transformer les lits, donc... Pour Tarandi, je peux lui changer son lit en lit médical, et pour Angel et Zinkou, je peux faire mettre un là et un là, ça ne change pas grand-chose. On va lui mettre un petit peu de fleurs aussi, ensuite, du coup, il va falloir que j'installe ça, évidemment. On va lui mettre une petite table de chevet, puis on va mettre une commode, la sauvegarde automatique. Voilà. Comme ça, il a déjà tous les trucs de base, on n'en est pas encore au point de faire des statues. Les pièces ne sont pas extrêmement belles, mais ils ont une chambre. C'est déjà pas mal. Quand je leur ferai leur salle de bain personnel, évidemment, ils auront un petit évier avec leur toilette, leur douche ou leur baignoire. ça, d'office. Tarendi, il se met au boulot direct. Que demander de plus ? Un coût aussi. Du coup, je pense que je peux encore augmenter la tâche de 10. Quoique 40, c'est une bonne réserve, mais on ne sait jamais. mais on va monter à 50. De toute façon, au fur et à mesure, je monte toujours la quantité au fur et à mesure par 10. de 10. ... ... ... elle est en train de l'amadouer, j'aimerais bien voir c'est quoi la différence d'amadouer, est-ce que ça baisse sa résistance ? oui c'est bien je gagne déjà du temps et comme j'avais dit il fait pas d'infection donc c'est parfait que demander de plus les choses avancent très très bien je suis contente je vais déjà avoir un quatrième côlon relax sans me fouler donc ça c'est très très bien aussi là on va avoir des fraises du coup ce que je vais faire celui-là c'est des plats, des plats, celui-là il est vite, celui-là je l'ai paramétré, celui-là est-ce que je l'ai paramétré pour un truc en particulier ? non donc du coup je vais aller dans aliments crus, végétaux et je vais mettre que les baies je pense ici on va mettre les baies, pas de viande crue, on va pas mettre de plats en fait donc on a mis les baies, on va pas mettre le chocolat et on va pas mettre, déjà de toute façon pourquoi tu mets oeufs fécondés ? si j'avais des oeufs fécondés, des oeufs fécondés la première chose c'est qu'ils iraient pas au frigo ça ce frigo-là est déjà paramétré pour pour les fraises et enfin les baies tout court puisqu'il ne va pas marquer fraises il va marquer que baies ça nous fait du stock et ça c'est pas mal de ce que j'entends ouais d'un coup est en train de finir de miner le plastacier donc ça c'est bien on aura déjà récupéré tout le plastacier dans le prochain épisode quoi qu'il arrive on va voir pour finir de transformer tous les murs en marbre on va commencer à faire un stock de murs, il me semble que j'avais dit engrais ouais de murs engrais pour pouvoir faire les défenses donc je vais utiliser une méthode assez classique c'est que je vais faire un mur d'enceinte autour de ma colonie assez grand pour pouvoir m'agrandir autant que je veux je pense pas à un bon périmètre comme ça en m'arrêtant par ici en haut je pense que je m'arrêterai au niveau de la route je prendrai le plus loin possible donc il y aura il y aura quand même un passage là où il y aura des portes puis en bas je pense que je m'arrêterai par ici peut-être plus bas je ferai bien mais histoire d'avoir une bonne bonne zone ça pourrait être pas mal bon et du coup par contre sur ce les petits loulous et les louloutes moi je vais vous laisser il est minuit et demi on va en rester là pour cette fois ci donc je vous souhaite une bonne nuit merci d'avoir suivi cet épisode et ce stream jusqu'au bout au revoir à tous et bye bye youtube merci d'avoir regardé cette vidéo !